On va reprendre, on va prendre place, et s'il vous plaît, on va faire du silence. Merci. Silence. On va décroiser les mains et les jambes, merci. C'est le moment où j'en ai là. On va éteindre les portables, décroiser les mains et les jambes, et si vous le voulez bien, envoyez de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défeintes. Si on a perdu un parent, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Je ne sais plus qui c'est qui me dit, c'est bien, n'oubliez pas. Parce que des fois, il y en a, c'est des CDI, 20 ans, 30 ans ou en plus. Donc, on pense à eux aussi. Pour les chats, pour les chiens, pour... Alors, s'il y en a qui veulent faire un don pour l'enterrement de Nathan. Pour un jeune homme, parce qu'il y a une maman qui m'a demandé pour aider, pour son fils, Nathan, qui est décédé. Elle veut l'enterrer, elle n'a pas assez d'argent, la pauvre femme. Il y a une cagnotte sur l'ichi. Si je pouvais donner 10 euros, 20 euros, ça fera un somme pour pouvoir... Moi, j'ai fait des dons, tout le monde fait des dons. Essayer pour enterrer son fils, cette maman m'a demandé. Donc, c'est un malheur, mais c'est comme ça. Pour le petit Axel aussi, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et croyez-moi, en 2018, il y a eu énormément de décès. Pour mon ojo aussi, qui est décédé, l'année dernière, ça ne fait pas un an. Donc, beaucoup de mamans qui perdent des enfants me demandent. Pour le papa de Jean qui est malade aussi. Alors, on demande pour les personnes âgées, on demande pour toutes ces personnes. Si vous avez un parent, un ami, un enfant, pour toutes ces personnes qui sont malades, aux frontières de la mort. Pour la paix dans le monde, de ceux qui en ont besoin. J'avais dit un hiver très rude. Ici, on est quand même plutôt gâtés. Parce que dans d'autres régions, il y a eu, j'ai été très froid. Alors, on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour tous ces êtres. Merci. Merci. Merci de faire le silence. Deuxième rangée, ici. Deuxième rangée, je suis avec vous, madame, avec les cheveux blonds. Oui, vous. Vous avez perdu votre papa, madame ? Oui. D'accord, ça fait un moment que vous l'avez perdu. Et vous lui ressemblez à votre père. Vous avez la même tête que lui en féminin. D'accord, c'est très drôle, mais c'est comme ça. Pour ça, je l'ai reconnu à ça, à votre physique. C'est très drôle. Vous avez votre papa qui est derrière vous. Vous avez votre maman encore ? Non, elle est décédée aussi. Qui c'est qui est décédée du cancer et qui est décédée du cœur, madame ? Alors, du cœur, ce serait plutôt mon père. Et du cancer, c'est maman ? Non, 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 c'est mon ex-mari. Votre ex-mari. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ils sont quatre personnes. Quatre personnes. Vous avez perdu un frère ou une sœur ? Non, je ne suis pas... Un beau frère ou... C'est qui celui-là, alors ? Non. Un beau frère. Donc, le frère de votre mari ? Non. Votre mari, il avait un frère ? Elle avait une sœur. Elle est décédée ? Oui, elle est décédée. Voilà, vos frères et une belle sœur, c'est ça ? Oui, ça compte pas. Vous l'avez connue, votre belle sœur, madame ? Oui, oui. Voilà, ils sont quatre. Vous avez votre père, vous avez votre mère, vous avez votre mari et la sœur de votre mari qui est décédée. Ce sont quatre personnes qui vous protègent et qui viennent vous voir souvent. D'accord ? La belle sœur, ça m'étonnerait qu'elle me protège. Ah, mais bien que moi. Je suis désolée, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est ceux qui choisissent. Moi, je transmets. Madame, qui c'est qu'il y a eu un traitement à base de piqûres ? Mon ex-mari, il était très très malade depuis très longtemps. Avec des piqûres comme ça, en intraveineuse comme ça. C'est lui qui avait ça ? C'est un beau tour. D'accord. Un prénom comme André, ça vous donne quelque chose ? Ah oui. C'était un ami qui est décédé. Voilà. Moi aussi, je suis là, tout dit. Non, mais avec des autres paris. D'accord. Et j'ai un prénom avec un P, madame. C'est qui P ? Pierre-Philippe. Philippe, c'est mon ex-mari. Ex-mari. D'accord. Vous étiez divorcée ? Oui. D'accord. Pourquoi il vous demande pardon, votre mari, madame ? Vous comprenez ? Parce qu'il m'a fait beaucoup souffrir et que je l'aimais... Dix-lui. Voilà. Il me dit, dis-lui que je lui demande pardon. Transmets-moi, d'accord. Un prénom avec un O comme Olivier, comme Océane. Odette. Odette, c'est qui ? Ma mère. Ah, maman décédée. Et donc, qui c'est qu'il y avait un dentier en haut et en bas ? Oui, ma mère. On l'a appelée Dédette, Odette ? Non. Il y avait quelqu'un qui l'appelait Dédette. On rechercherait, madame. Alors, c'est mon père qui l'appelait Dédée. Ah, Dédée, Dédette. Dédée, Dédée. Votre père, il s'appelait André aussi ? Non, il s'appelait Dédée. Ah, d'accord. Dédée, d'accord. Votre père et votre mère, ils étaient très unis ici sur Terre ? Oui, mais ils s'aimaient quand même. C'était un couple qui était uni. Et qu'ils sont ensemble de votre côté. Comprenez, madame ? D'accord. J'ai mal aux jambes avec vous et j'ai mal aux articulations avec vous. Vous avez des problèmes ? C'est moi qui ai des problèmes. Oui, c'est de l'arthrose, ça s'appelle. C'est plus que ça. C'est de la polyarthrite, c'est quoi ? Non, non, j'ai une très grosse coliose qui a été soignée à moitié par le monde de Dieu et qui n'a pas fait la deuxième moitié. Voilà, parce qu'on me dit tout ce qui est, tout le système, mais même les articulations, vous avez de l'arthrose, vous me dites, non, mais moi je vous dis que si. Oui, c'est l'arthrose. Oui, c'est de la polyarthrite déformante. Et vous vivrez vieille. Madame, il faut bien s'en occuper parce que vous avez eu déjà des interventions sur vous par rapport à vos os. C'est ce qu'on me dit de vous dire. La colonne vertébrale. Une scolio-flardose, c'est ça ? On est bien d'accord ? Ça fait comme un S. C'est ça ? C'est ça. Arrête de leur mettre la pression. Mais non, mais il me coupe. Eh, parce que moi je travaille en direct, donc ça coupe. Vous, vous vivrez vieille, donc il faut bien vous occuper pour faire tes vieux os. Comprenez, madame ? Oui, c'est ce qu'on me donne. Et JP, c'est qui JP ? Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean-Pascal, c'est qui pour vous ces gens ? C'est des amis autour de vous ? J'ai un Jean-Philippe autour de moi. C'est qui ce monsieur pour vous ? C'était un ami d'enfance, je crois que je ne vois plus le beaucoup. D'accord. J'ai 13 années avec lui. Il est vivant quand j'étais ? Oui, oui. C'est quelqu'un, peut-être que vous devez revoir, vous allez avoir des nouvelles parce qu'on le donne. J'ai Bernard aussi avec lui. Oui, c'était mon couple de mari. D'accord. Vous avez eu deux maris, madame ? Je suis deux maris. Et divorcé deux fois, c'est ça ? Actuellement, vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui, mon femme. Mais vous n'êtes pas mariée ? Non. Et vous ne mariez pas avec celui-là ? Non. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme la cuisine. D'accord ? Eh bien, oui. Est-ce que c'est un autre, alors ? Non, mais oui, parce que celui-là, là... Heureusement qu'il est le panne. Non, mais... Ma petite dame, ce n'est pas qu'il ne m'a rien fait, ce monsieur. Mais avec vous, ça ne va pas encore. Non, c'est sûr. On est d'accord, hein ? On est d'accord. Vous n'êtes pas du même milieu. On est bien d'accord aussi. On ne va pas énumérer pas mal de choses ici. Il y a du monde. D'accord ? Vous avez la vue qui baisse, madame ? Oui. Il y a des problèmes avec les dents du fond aussi. La colonne vertébrale. Alors, des problèmes aussi au niveau du dorsal. Les dorsals, c'est par rapport à papa. Il y a eu un problème par rapport à papa dans le passé. Soit quand vous avez perdu votre père, vous n'avez pas fait le deuil. Ça a été terrible pour vous. C'était fusionnel avec papa ? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à papa. Et ça, on me le donne. Par rapport à BD ? Un prénom avec un C, c'est qui ? Catherine, Chantal, Cathy, Corinne, Caroline, Cécile, Catherine. Ça prend autour de vous, madame, en amitié ou en relation. Non, c'est qu'il y a un C, non, je ne serai pas. Vous n'avez pas mal de... Mais pourtant, ça va. Ça va. Ça reviendra, mais quand on sera parti, c'est dommage. Alors, on me dit, oui, j'ai un grand C. Reviens-le, c'est en moi. Ah oui, je m'excuse, mais un grand C qui marque, quand même. Pour moi. Ça ne vous donne rien. Un prénom féminin qui commence par un C, madame. Catherine, Cathy, Chantal, Corinne, Cécile, Caroline. Charlotte. Charlotte, qu'est-ce que vous... Je ne vais pas m'entraîner. En tout cas, c'est autour de vous. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites une démarche spirituelle, madame. Oui. Plus de 20 ans, c'est ça ? Oui. D'accord. 40 à peu près ? Oh, c'est depuis toujours, je crois. Voilà, depuis bien 40 ans, bien trempé, il y a eu un cheminement spirituel qui est très bon. Oui, oui. Je vois beaucoup l'étranger sur vous. Vous avez pas mal voyagé, madame ? J'ai beaucoup voyagé. Voilà. Et vous voyagerez encore ? Ah, non, non. Je ne sais pas. Il n'y a pas de compagnie. Non. J'ai le bateau qui marque avec vous aussi. Beaucoup avec mon père. Vous faisiez beaucoup du bateau ? Avec mon père. C'est lui qui faisait à la pêche. À la pêche. À la crème. À la ligne. Oui. On est d'accord avec ça ? Qui, madame, était ingénieure ? Qu'avait fait des études d'ingénieur ou le niveau ingénieur ? Sur un point de vue professionnel ? Ah, ça marque. Ce n'est pas votre ex-mari ? Non, non, ils étaient dans la banque. Non, mais qu'il y avait un niveau d'ingénieur ? Non, mais qu'il y avait un niveau d'ingénieur. Non, ça n'a rien à voir. Il n'est pas grand commerçant. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est un grand-père, peut-être, ou quelque chose comme ça, vous ne savez pas. Mais ils étaient commerçantes ? Non, mais vous rechercherez parce que ça marque. Voilà, peut-être. D'accord. Le monsieur avec qui vous êtes actuellement, il y a des où et des bas. Ça fait un moment que vous êtes avec. Oui, deux ans et demi. Oui, je coupe la poire en deux depuis un an, ce n'est pas terrible. Oui. C'est ça. C'est ça. Dans deux. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est quand même quelqu'un qui est gentil pour vous. Oui, il est gentil. C'est quelqu'un qui est très attentionné, très gentil et tout ça. Il n'est pas spirituel ce monsieur ? Il devient avec moi un peu plus. Vous l'avez contaminé ? Je l'avais contaminé, oui. Parce qu'à la base, ce n'est pas du tout spirituel. Au début, regarde ce qu'il me fait faire. Oui, je crois que c'est... Vous lui parlez de certaines choses, pour vous, ce qui est évident. Et lui, il était là pour regarder, mais il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est d'accord ? Me le donne. Le prénom d'Olivier, ça ne vous donne rien, madame ? Non, ça ne vous donne rien. Vous parlerez de Thomas ? Non, non, Olivier, retenez ce prénom, madame. Et qui c'est qui était fille unique ? C'est vous ? Moi, oui. Fille unique, j'entends. On est tous de la famille. Votre papa était fils unique, maman était fille unique, et vous, vous êtes fille unique. D'accord. Tous à l'unité, c'est ça ? Hélas. Le prénom de Madeleine ou Marcel ? C'est qui Madeleine ? Madeleine, c'est une amie de mon père, une grande amie. Voilà, qui venait à la maison et tout ça ? Une amie ? Oui, elle était beaucoup, beaucoup à la maison. Oui, oui. Beaucoup son ventre, surtout. Oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Et le militaire, c'est qui le militaire ? Chut. Le militaire, qui était militaire de carrière ? Vous savez pas ? Non. Parce que j'ai quelqu'un qui a fait et la première guerre et la deuxième guerre. Donc, quelqu'un qui a été très marqué par la guerre. Avec mon grand-père, il n'était pas le militaire. Ah ben si, il a porté de l'uniforme. Oui. Oui, oui, mais pas du tout. Et il a porté pendant plusieurs années. Ah ben, il a fait, oui, il est tranché à Verdun. Voilà, il a fait les deux guerres. Pourquoi la région parisienne avec vous, madame ? Parce que je suis une herpare. D'accord, j'entends Paname, Paname. C'est drôle, là, au moins. J'ai chanté des chansons, d'accord ? Le court république. Le quartier de la république dans Paris, madame. C'est le onzième, ça, c'est ça ? Oui, oui. Oui, c'est ça. Onzième arrondissement. Ça marque pour vous qu'habitez dans le onzième arrondissement ? Non. Moi, je connais bien. Moi, j'habitais en banlieue. D'accord, mais il y a quelqu'un qui a vécu dans le onzième des républiques, madame. Vous vous rappellerez ? Ça, d'accord. Non, de ça. Ouais. Donc, par rapport à votre amie, vous prendrez vos décisions en temps et en heure, vous avez bien compris. D'accord. Mais je crains qu'il y ait une nouvelle arme contre vous, quand même, madame. Ah, c'est quoi ? Ah, moi. Ça m'embête un peu de vous, monsieur. Moi, je pense qu'il y aura une nouvelle rencontre, madame. Je ne crains pas. D'accord ? Ça serait très bien, ça. Et je vois, au moment où je termine avec vous, on me montre l'entrée d'un avion, la tête d'un avion. Vous devez prendre l'avion bientôt, là ? Pas maintenant, mais... Avant l'été, il y a un vol quelque part, parce que je suis dans un avion, et je suis à l'entrée de l'avion. Tu dois partir en grâce au mois de juin. Merci, madame. Avant l'été. Bonnes vacances, on vous dit, de l'autre côté. Alors, votre maman, elle vient souvent vous voir dans votre chambre. Votre père, c'est souvent dans la cuisine, par contre. Pas le même endroit. Et c'est les deux maris... Non, c'est le deuxième mari qui est décédé, c'est ça ? Oui. C'est celui qui vient aussi vous voir aussi. Et qui vous a demandé pardon, madame. Vous avez très bien compris pourquoi. Oui, oui, je sais très bien. Voilà. Vous avez une question, madame, à poser ? Oui, par rapport à mon fils, que je ne vois plus du tout depuis 20 ans. Oui. Il ne vit pas ici, votre fils. Il est à l'étranger ? Il est en nouvelle qualité de vie. Voilà, parce que je suis à l'étranger. Donc, vous, on faisait passer la mer, vite, 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 des kilomètres. Ça va très, très vite. Je dis, voilà, là, où tu es où, là ? Attendez, je ne suis pas ici du tout, je suis à l'étranger. Et je pense qu'il est très heureux, là-bas. Vous êtes grand-mère, vous le savez, ça ? Ah, ben oui, mais je ne connais pas. Ben oui, deux fois. Trois fois. Alors, deux et un. Alors, deux et un. Ce n'est pas la même femme ? Vas-y, si. Il a trois enfants de la même femme ? Non, mais c'est peut-être deux garçons et une fille ? Deux garçons et une fille, ou deux filles et un garçon ? Deux filles et un garçon. Voilà, parce que deux et un, ce n'est pas pareil. Et il y en a deux qui sont souvent ensemble et un qui est à part. Mais ça, je ne sais pas. Mais ils sont pour vos petits-enfants, madame. Plus tard, vous les rencontrerez, pas maintenant. C'est sa femme aussi qui ne veut pas ? Oui. Voilà. Excusez-moi, madame. Votre belle-fille, elle ne peut pas vous encadrer. Ben, je sais. Alors, je sais que c'est pour ça. Je ne sais pas comment. Elle a coupé tout. Toute la famille. Votre belle-fille, elle a isolé votre fils depuis le début. Elle a fait des trucs. Elle n'est pas claire, sa femme. Elle est méchante, cette femme. Très. Les petits, vous les verrez plus tard, madame. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils subissent, comme vous vous subissez. D'accord ? Vous connaîtrez vos petits-enfants, madame. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, votre fils est sous une emprise pas très claire. Il est une femme de couleur ? Non, mais elle a vécu un fréquentement. Voilà. Mais moi, je pense qu'elle a fait de la magie noire sur lui. Il est sous emprise. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Moi, je ne pense pas, je n'en suis sûre. Priez pour vos petits-enfants. D'accord. Voilà. Bonne santé, madame. Merci infiniment. De rien. Elle va faire du bateau encore. Elle va faire du bateau encore. Bonne santé. Allez. C'est comme ça. En tout cas, vos deux maris ne vous demandent pas. Il y a quelque chose à comprendre. Oui, mais ça, j'ai fait. Vous avez très bien compris. Ça, j'ai fait très bien compris. Voilà, c'est bien, madame. C'est bien parce que vous n'avez pas de haine ni rancœur et tout. Je ne vais pas pardonner. Voilà, c'est très bien. Mais je suis contente pour vous. Au moins, dans votre aura, elle est plus légère. C'est mieux. Allez, je vous laisse. Merci. De rien, madame. Continuez sur votre chemin spirituel. C'est très bien. Intéressez-vous plus un peu aux anges et aux fées. Ça serait bien. Intéressez-vous aux fées un petit peu. Les esprits de la nature. Voilà. Et allez plus au vert. Voilà. Voilà. Waouh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Entre la quatrième et cinquième rangée, je suis avec quelqu'un qui a côtoyé quelqu'un qui est mort d'un accident de ski. Ça descend très, très vite comme ça. Quelqu'un qui s'est tué, qui s'est rompu, qui ne sais pas, des cervicales, quelque chose comme ça. Je suis à la montagne, je suis avec un skier qui s'est, comment on dit, ouais, qui est mal tombé, qui est mort en accident de ski. Ça marque pour quelqu'un, un, deux, trois, quatre, cinq, entre la quatrième et cinquième rangée. Et j'entends, je ne suis pas loin d'ici. Waouh. Donc, je suis à la montagne. Je pense que je suis dans l'arrière-pays niçois. La montagne d'ici, c'est combien ? C'est une heure, deux heures ? Une heure, une heure, une heure. D'accord. Je suis dans les hauteurs, entourée de neige et j'ai quelqu'un qui a eu un accident. Mais il y a deux personnes qui sont parties aussi, là. Ah ouais. C'est dommage, parce que là, c'est... Et puis, c'est pas loin, c'est pas loin d'ici. Je ne suis pas dans les Deux Alpes, je ne suis pas à Mégède, je ne suis pas... Je suis dans la région, dans le 06, mais dans l'arrière-pays niçois. Est-ce que ça marque l'arrière-pays niçois pour quelqu'un ? Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé là-bas faire du ski ou quoi ? Oui. C'est qui qui a déjà été ? En quatrième et cinquième rangée. Non, quatrième et cinquième rangée, j'ai dit. C'est là où je suis. Alors, ça marque, hein ? Oui, oui. Je vais y aller, je vais y aller. Allez, on y va. Je suis par là. Un, deux, trois, quatre. Le quatrième. Oui, je suis. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis par là. Non, là, c'est trois, là. Oui, voilà. Troisième, quatre, ici, là, ici. Qui a côtoyé quelqu'un, c'est clair ce que je vous dis, dans l'arrière-pays niçois. Et on me dit, en plus, sur ces pistes, il y a eu beaucoup de catastrophes, il y a eu beaucoup d'accidents. Qui allait faire du ski dans l'arrière-pays niçois ? C'est compliqué. Voilà. Je suis par là. Oui, j'ai. Et je suis dans 06, hein ? C'est ici, hein, d'accord ? Et vous y êtes allée plusieurs fois, madame ? Oui, depuis mon enfance. Merci, madame. Voilà. Et est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui est décédé d'un accident comme ça de ski ? Non, je ne me souviens pas. Mais ça marque, hein, parce que je suis avec des vêtements de ski, mais anciens. Oui. Ce n'est pas actuel, ce n'est pas il y a 15 jours ou quelque chose comme ça. Mais c'était en plein hiver parce que je suis dans les montagnes, enneigée, d'accord ? Et on me dit, c'est un lieu où on est allée plusieurs fois. Donc, depuis votre enfance, vous y allez, madame ? Oui. D'accord, on donne ça. Qui sait qui faisait beaucoup de ski, madame ? Voilà, tout le monde. Un homme. Et moi ? Un homme, un homme. Mon mari, moi. Votre mari, tout ça. Et qui dévalait comme ça les pistes très, très vite. Oui, assez. C'est genre les pistes noires, les trucs... Oui, oui. C'est vous, madame, ou c'est votre mari ? Voilà. Et on y va très, très vite. Est-ce que votre mari n'a pas vécu ce qu'on appelle un accident où la personne est décédée ? Vous lui poserez la question ? Oui, bien sûr. Il faut que je me connecte à lui. Il est décédé, madame, votre mari. D'accord. Eh bien, il a retrouvé le monsieur qui est décédé sur les pistes. Ah bon ? Vous y êtes allée cette année au ski ou pas ? Non, pas quand même. Quand vous y alliez, vous y alliez en famille, madame ? Parce qu'il me parle de la famille. Oui. D'accord ? Et puis, alors, je dévale les pistes, ça y va, c'est... C'est tout chou, c'est tout chou, c'est tout chou, c'est tout chou, c'est comme on dit, puis on y va. Et c'est du ski alpin, c'est pas du... Non, ski alpin. Voilà, on parle de ski alpin. Et je suis dans les années, je ne sais pas, c'est marrant ça, dans les années 70, 75, ça marque ou pas ? Oui. J'ai des combinaisons, là, comme ça, là, on dirait courage. Vous comprenez, madame, parce que j'ai pas... c'est pas actuel, ça. Non, non, non. Je suis dans une autre époque, mais je suis dans les années 70, 75, par là. Est-ce que à cette époque-là, vous y allez ? Bien sûr. Voilà. Vous êtes veuve, madame, vous ? Oui. D'accord. On donne ça. Et c'est relié par rapport à votre mari. Votre mari faisait beaucoup de ski, d'accord, on me parle de ça. L'entité de votre mari retourne à la montagne à cette époque-là. Oui, ça n'est comme pas. Comprenez ? Parce qu'il me dit, nous avons eu des moments très heureux. Il me dit de vous dire. C'est drôle, vous alliez pique-niquer aussi, des fois ? Oui. Parce qu'il me dit, pique-nique, pique-nique. Il me dit, pique-nique, qu'est-ce qu'il me raconte ? Donc, je suis heureuse que vous alliez pique-niquer, d'accord ? Et en hauteur, sur le haut des montagnes, il y avait un endroit où vous arrietez, où tout le monde vous retrouvait, tout ça, c'est ça ? Oui, oui. Comme une espèce de cafétéria. C'est ça. C'est ça, tout en bois, tout en bois. Tu vois, c'est plein de bois marron, comme ça, avec plein de... Depuis, ça a été restauré, ça a été refait. Oui, c'est un peu. On est d'accord ? Voilà, on me donne ça. Bon, ben, votre mari, il a retrouvé ce skieur, je ne sais pas qui c'est. Mais lui, par contre, lui, il a dévalé, mais crac, le coup du lapin, il est mort sur le coup. Et c'est vieux parce que je suis dans les années 1970, madame. Donc, vous rechercherez un prénom avec un A, pour vous, c'est qui ? Un A, un grand A. Alain, Antoine, Aimé, André, qu'est-ce qu'il y a encore ? Albert, Alexandre. Albert, peut-être. C'est qui, Albert ? C'est mon oncle. Décédé ? Décédé. D'accord. Madame, qui c'est qui buvait pas un petit coup, un grand coup ? C'est quelqu'un qui est... Bien, bien comme il faut, ça. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Vous voyez pas, qui est décédé aussi ? Qui est décédé ? Oui, madame. C'est pas dans la famille de votre mari ? Non, non, non. Vous n'avez pas un autre ou quelqu'un qui buvait beaucoup ? Non, c'était un client. Voilà, qui était tout le temps un peu... Oui, du matin au soir. Voilà, je suis complètement... Mais il le voit de votre côté. Ah bon, c'est sympa. Un prénom aussi avec un L, un prénom avec un L, comme Laurent, Laurence, Louis, Louise, Ludivine... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a 5... Est-ce que ça vous donne ? Non, on ne voit pas. Lulu. Lucien ou Lucienne ? Ça ne vous donne rien ? Non. Ah, pourtant ? Il y avait un copain qui s'appelait Lulu. Merci, madame. Dis-donc. Ah oui ? Oh non, je suis venue parce qu'il ne voyait pas, là, les skieurs et tout. C'est tellement vieux. Oui, madame, mais il n'y a pas de temps. Parce que ça revient. C'est comme le skieur qui s'est tué, vous regarderez. D'ailleurs, cette histoire avec le skieur, dans les années... On va regarder dans les archives, mais ça parle dans le journal, là. D'accord ? Parce que ça, on me le donne. Qui travaillait dans la restauration ? Oui. C'est un copain, non ? Un copain ? Oui. Il est décédé, ce monsieur, aussi ? Oui. Il le voit. Ah, parce que ça, je ne le donne pas. Il rencontre ça. Tous les gens que vous aviez connus ici, il y en a beaucoup qui l'ont retrouvé de l'autre côté. Mais c'est une seconde de là-haut. Ah, ben, c'est la fête, hein, là-haut. Vous comprenez, ma petite dame ? Oui, oui. C'est pas triste du tout. Non, mais il n'est pas triste, mon mari. Ah, ben, il n'est pas triste du tout, j'entends. Tu vois ? Nous, on s'en fait ici, mais eux, là-haut, c'est la brève. Ben, vous n'en faites pas. J'entends dans le cochon, tout est bon. Qui sait qu'il y aurait du saucisson, madame ? C'est son copain qui mangeait tout le temps du saucisson. Oui, il avait un cochon à la campagne et il l'avait tué. Voilà, il ne jetait rien. Les oreilles, les pieds, les pieds, les machins. J'entends dans le cochon, tout est bon, on récupère tout. On fait de la saucisse, on fait ceci, cela et tout. Et on mange tout, hein. Et il va bien, alors, mon mari ? Très bien, mieux que vous. Vous, vous êtes tiède, ni chou, ni frotte, tiède. Un peu, je suis là, je suis bien, je ne suis pas bien. Alors que lui, c'est très bien. De l'autre côté, ça rigole bien. Il est ici, c'est bien. Quel âge, votre mari ? Très jeune. Oui, il n'était pas vieux. Non. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a trouvé ça comme une injustice, mais de l'autre côté, tout va bien, on va vous le dire. C'était un monsieur qui était beaucoup aimé, votre mari, madame. Oui, ben... On venait tous, souvent, le chercher pour faire la fête. Ah, oh, là ! Un bon vivant, comme on dit. Voilà, ce n'était pas bien, mais... Donc, de l'autre côté, vous imaginez un peu. Quand ils se sont retrouvés, ce n'est pas triste. On me donne ça. La lettre J, c'est qui ? C'est lui. Comment il s'appelait ? Jean. Jean, ben, c'est bien lui. Il me fait un J, comme ça, tu vois, J. D'accord, on me donne ça. Il dit, dis pas tout, dis pas tout. Il y a des choses à cacher. Ah oui, là, là, là. Oh, mais, de toute façon, il peut rien passer là-haut, non ? Non, non, il fait des choses à cacher. Même, vous me faites penser à une amie à moi-même. Et là, on va me tromper et tout. Mais, vous savez, votre mari, il avait une vie à 200 à l'heure. Dans la mort, il est mort à 200 à l'heure aussi. Vous comprenez, madame ? Ce n'est pas quelqu'un qui se serait vieillir. Il ne supportait pas ça. On est d'accord ? C'est quelqu'un qui, il n'avait pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir faire tout ce qu'il voulait faire. Tellement il était et passionné et passionnant. Oui, c'est vrai. D'accord ? On me donne ça. Il avait fait plusieurs travails, votre mari, madame ? Oui, avant qu'étant jeune, oui, et après, il s'est formé dans un métier. D'accord. Parce qu'il me dit qu'il a fait plusieurs travails, tout ça. Et au moment où il était bien dans sa voie, il a une mort subite. Oui. C'est ça ? C'est le cœur, la tête, c'est quoi ? L'embolie pulmonaire. Voilà, le cœur. C'est ça. Ben voilà, comme il a vécu, il est parti. Il est parti exactement comme il a vécu. Comme il a vécu. Mais c'est tout à fait lui. Oui, mais c'est de l'égoïsme. Mais il savait qu'il n'allait pas. Madame, il vous le disait qu'il savait qu'il n'allait pas vieillir, vieux. Il me l'a dit. Tu vois, regarde, il me dit, c'est moi qui as raison, il me dit. Oui, mais ses enfants, il y avançait ? Ben, c'est pas... Ah, parce qu'il savait qu'avec vous, il serait bien. Ses enfants, ses petits-enfants, madame. Oui, ses petits-enfants. On est d'accord, parce que vous êtes entoureuse avec les enfants, les petits-enfants. Et est-ce que les enfants et les petits-enfants, ils vont à cette montagne-là ? Oui, d'accord. Ils sont partis, là ? Oui, ils sont partis, là. On est d'accord, ils y sont, là. Au moment, aujourd'hui, où je vous parle, ils y sont. Ça ne m'étonne pas. On est d'accord. Tu vois pourquoi ? Il m'a amené à la neige, comme ça, c'est marrant, ça, on me donne ça. On me donne ça. Il vous a vraiment aimé, votre mari, madame. J'en doute, hein. Oh, dis donc. Oh, dis donc. C'est bien des vérités, non ? C'est lui qui a dit, oh, dis donc. Ah, ben, il est, moi, je pense que c'est bien. Oh, dis donc, il m'a dit. Attention à ce que vous dites, hein. Il était beaucoup égoïste, aussi, quand même. C'est comme ça. Il était toujours avec ses copains, c'est un éternel adolescent. Exactement. On est d'accord ? Exactement. Et il voulait se faire tout, les trucs à la maison et tout ça. C'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Vous avez une grand-mère, une arrière-grand-mère, trésaïeuse, qui vous protège beaucoup, madame. Oui. Elle avait toujours un chignon, un petit chignon derrière. Vous voyez qui c'est, cette dame ? Elle était un peu, pas épaisse, hein, les derniers temps de salle, cette dame. Un peu maigre, un peu décharnée, j'ai envie de dire. On est d'accord ? Vous voyez qui c'est ? Oui, oui. Assise tout le temps dans un fauteuil. Vous voyez qui c'est, cette dame ? Oui. C'était qui pour vous, cette dame-là, madame ? Ben, j'ai deux grand-mères, donc c'est... Et elle vous adorez, cette dame-là ? Non, c'est possible. C'est pas possible. C'est possible, je sais. Faites attention à ce que vous voulez, parce qu'elle est envers, elle va voir, elle va pas en venir. Oui, elle va pas en venir. Je vous aime, mes grands. Parce que vous êtes très, très protégés, vous êtes entourés de morts. De morts ? Oui. Vos parents, ils sont décédés tous les deux ? Oui. Voilà, vous avez vos parents, vous avez votre mari, vous avez des grands-parents, vous avez des amis, vous êtes entourés de morts. Vous pouvez laisser la maison ouverte, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de cambriolage derrière, vous êtes protégés. D'accord. Des fois, vous avez des envies de partir là-haut, vous, hein ? Oui. Ça va pas, non ? Il dit. Ça va pas, non ? Il dit, ça va pas, non ? Ça, c'est ton mari qui me dit ça. Oui, oui, mais j'avais compris. D'accord, t'as compris. On a besoin de toi, qu'il dit. Oui, de... Par rapport aux enfants, les petits-enfants. Ben oui, je suis désolée, c'est comme ça. Ils sont grands. Non, on a besoin de toi, attention. Il me montre plein de papiers, votre mari. C'est quoi tous ces papiers ? Je sais pas, les papiers de la maison, peut-être. Qu'est-ce que vous avez voulu ? Vous voulez la vendre, vous voulez la garder ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette maison ? Je voulais partir de cette maison. Voilà. Je suis partie de la maison en été, je pense qu'il était vivant. D'accord. Je l'ai vendu. Vous avez vendu la maison ? Et vous avez racheté une autre maison, c'est ça ? Je suis en location. Vous êtes en location. Et vous voulez encore déménager, c'est ça ? Oui. C'est oui. On va manger le... Le micro. C'est pas une glace, hein ? D'accord ? Vous voyez partir de... Oui, vous allez déménager. Vous écoutez ce que je vous dis, vous allez déménager. C'est bien sûr que c'est bien sûr, moi, il n'est pas content. T'as que le... A bord, tant mieux. Moi, j'aime bien la rire grand-mère toute petite et toute maigrichonne comme ça dans son poteuil. La pauvre. Elle était gentille, cette dame. Oui, intéressant. Qui c'est qui vous preniez un peu comme de... Dis pas ça, fais pas ci, fais pas ça quand vous étiez petite comme ça. Une éducation un peu rigoureuse. Oui, oui, oui. Papa, c'était qui ? Oui, c'était les deux. Fais pas ci, fais pas ça, c'est que mon père était... Ça rigolait pas, quand même. Non, 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 ça rigolait pas. Vous avez été chez les religieuses, vous, madame, quand vous étiez petite, toute petite. Oui, toute petite. Combien d'années ? Oh, pas longtemps. Un an. Mais vous y avez été chez les religieuses. Oui, j'étais très malheureuse. Oui, je sais. Il y en a qui vous donnait des coups, même. Moi aussi, je le vois. Bon, t'as pris des... Non, non. Oui, mais je le sais réparer. T'en as pris, quand même. On est d'accord ? Ah, je me donne ça. Mettez des fleurs sur votre balcon, vous. Oui, il y a des fleurs. Voilà, il y a des fleurs, c'est... Vous mettez des... Ça s'appelle des géraniums, c'est ça ? Euh... Les boules bleues, vertes, fleurs. C'est des hortensias. C'est des hortensias. C'est ma mère qui aime les hortensias. Eh bien, mettez de l'hortensias sur votre balcon, ça lui fera plaisir à maman. De temps en temps, ça va être très simple. Ben oui, mais on me dit, mets des hortensias, c'est des grosses boules bleues claires. Elle adore ça. Eh bien, ta maman, je te mets ça sur ta tête. Elle me dit d'en mettre dans le... Dans le jardin. Dans le jardin. D'accord. J'ai un chien décidé à poil rat. Ah, ils en mettent plusieurs des chiens. C'est le premier. C'est un téquel. Un téquel marron. À poil rat. À poil rat. Mais luisant quand même, bien entretenu. Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord ? Mais il vient souvent vous voir. Ah bon ? Et puis il avait un petit collier avec une petite clochette. Oui, il était mignon. Il sent la petite clochette comme ça. La veille au soir, avant de mourir, on leur en prémant leur auteurs. Il est venu. Eh bien, ce chien, il vous protège, madame, vous y croyez ? Vous y croyez pas ? Il est souvent avec vous. Oui. Qu'est-ce comment ? Ben, il vient, c'est le gardien de vous, vous savez. On vous le donne. Vous avez deux petites filles ? Euh, non, j'ai une petite fille, un petit garçon. D'accord. Alors, dans une des petites filles, je pense qu'elle ira loin au niveau des études, il me dit de vous dire votre mari. Oui. Elle est très fière de sa petite fille et il me dit de vous le dire et de le répéter. Ah bon ? Oui, elle est très volontaire. Et elle ira très loin, il y a son grand-père qui est sur elle. Transmette. Mon père, c'est lequel ? Eh bien, c'est lui. Votre mari, c'est son grand-père. Le père. Et le monsieur qui est alcoolique, ils sont ensemble. De l'autre côté, tout le monde va très très bien, madame. Ne vous inquiétez pas. Occupe-toi de toi, il me dit. Et gère-moi tous ces papiers, qu'il me dit de vous dire votre mari. Vous devez comprendre. Parce que c'est des papiers en tête, nom, prénom, adresse, tout c'est quoi, tous ces papiers. C'est peut-être pour le déménagement, je ne sais pas. Non, j'ai laissé beaucoup de papiers à ranger sur la dame. Voilà, mais il m'a dit gère-moi tous ces papiers. Ça veut dire range les papiers. Oui, c'est ça. D'accord. Renseignez-vous par rapport à l'époque. Je ne sais pas s'ils peuvent se renseigner. Oui, non, mais il y avait un copain, dans les années 70, il s'en était pas mal fou. Il était pas actif, mais c'est la vie. Voilà, parce que moi, la personne, elle est aussi, elle a, et il l'a retrouvée. Ah oui, normalement. D'accord, votre mari, c'est ça. Et comme vos enfants, ils sont sur les pistes et tout ça, en jouant et tout ça, ben votre mari, il va et il les protège là, en ce moment. Il y a du boulot entre vous d'un côté et les autres de l'autre. Il me dit de vous dire, il vous embrasse très, très fort et il me dit de vous dire que vous manquerez jamais de rien. Silence. Merci. Parce qu'il parle et il dit, tu vois, ça me fait redescendre. Il faut le comprendre à ça. Est-ce que vous comprenez, madame, ce que je vous ai dit ? Oui. Qu'il s'occupe de vous, que vous, vous vous occupez des enfants et tout ça, et que vous manquerez jamais de rien. Vous avez bien compris le message ? Vous devez comprendre, hein ? Oui, je comprends. D'accord ? Voilà. Qui, les derniers temps de sa vie, perdait la vue ? Oui, c'est qui perdait la vue ? Oui, les derniers temps ? Oui. Ben, il s'était fait opérer de la cataracte. C'est bien le cataracte, mais jeune, on dirait à l'époque. Ben oui, tout ce genre de choses, il n'aurait jamais pu le supporter. Non, ben je ne supporte pas. Voilà, c'est ce qu'il me dit de vous dire. Dans la mort, par elle-même, il n'a pas souffert, voilà. Ah bon ? Il est souvent proche de vous, madame, votre mari ? Oui. Vous le ressentez ? Oui. Ben, c'est bien lui. Oui, oui. Vous avez une question ? Oui, je dois savoir. Tu vois, mais ton mari n'aurait pas aimé, toi qui ne crois pas qu'il t'aimait si fort, et tant fort que ça, que tu refasses ta vie tout de suite, par exemple. Oui, bon. Non, mais je vais lui dire. Je vais la refaire, la vie, juste après ? Non, je ne crois pas. En parlant de jalousie, ton mari, lui, il était jalousie. Et ça, il était très jaloux et rigole quand il dit ça de l'autre côté. Il dit, non. C'est lui qui empêche, alors là, il ne veut pas. Ah, non, non. Je crois qu'il est passé sur l'union, là. Je m'excuse, madame. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous voyez, le ski, la neige et tout, c'était bien avec vous, madame. Et ça prenait d'ici deux kilomètres de l'autre, ça. Une heure, deux heures et une heure et demie. Voilà, une heure et demie. Donc, c'est bien avec vous, madame. Voilà, il vous embrasse. Merci beaucoup, Chantal. Mais il n'a pas envie de vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est jaloux, même décédé. Eh bien, oui, ma petite dame. C'est dingue, hein ? Ça fait. Voilà, allez. Merci beaucoup. Merci, là-haut. Vous permettez, Chantal ? Oui. J'ai connu ce Lulu. Oui. J'ai connu ce Lulu parce que dans ses années 70, j'avais 20 ans, et nous étions 4 ou 5 copains, dont Lulu. On skiait ensemble à Auron et on louait ensemble chalet et appartement. Ça a duré pendant trois ans. C'était la fête. Et Lulu, ce garçon en question, il était très connu sur Auron parce qu'il se baladait en Mercedes avec un haut-parleur au-dessus. Oui, c'était des bons vivants. Oui, c'était quelque chose d'incroyable. Il faisait du ski en soutane. Je vous assurais, madame, votre mari, quand je vous dis qu'il est bien et qu'il est très heureux de l'autre côté et qu'il a retrouvé ses copains, c'est la fête. C'est la fête. Il est misé en purée avec du soutane et il dévalait les pieds comme un dingue et il ne savait pas se quitter. Ben voilà. Ça m'étonne pas parce que j'ai vu, c'était des guélurons. Allez, et ça continue, madame. Je ne suis pas triste là. Allez, je vous laisse. Je suis silence, merci. Là, je suis dans la vignée, là, comme ça, là, la vignée, là, au bord, au bord, au bord, au bord de la route, je vais dire. Ici, il y a une maman qui a perdu un enfant, là, ici, là, au bord. Recule, là, au bord, recule, recule. Il y a une maman ici, par là, qui a perdu un enfant. Une maman qui a perdu un enfant et elle est au bord de la route. On est au bord de la route. C'est un garçon, madame ? Non, c'est une fille. Il y a longtemps, bonjour ? Deux ans et demi. D'accord. Quel âge elle avait ? Douce ans. D'accord, c'est ça. Alors, pourquoi elle me redescend à l'âge de ces quatre ans, votre fille, hein ? Quand elle était petite fille, madame, elle faisait du vélo, de la trottinette, ou quelque chose... Non, c'est pas ça. Du tricycle, ou quelque chose comme ça. Un truc trois roues, c'est du tricycle, ça ? Non, je suis pas avec vous. Je suis pas avec vous. C'est de ce côté-là. Dans la rangée, là, ici, sur le côté droit, une maman qui a perdu, je pense que ça serait un petit garçon, et qui faisait du tricycle et tout ça. Oui, un, deux, trois, c'est tricycle. Ce côté-là. Qui a côtoyé une maman qui a perdu un petit garçon, et qui est mort avec un accident, quelque chose ? Une mort quand même pas terrible, hein, ce petit garçon ? Petit, petit, mort à cœur. Petit. Il est mort de quoi ? Une maladie. D'accord, mais pourquoi... D'accord, pourquoi le tricycle ? Parce qu'il en faisait chez moi. C'était qui, ce petit garçon ? Je suis assistante maternelle. Merci, madame. Et est-ce que dans la rue où vous avez travaillé, il y a eu des accidents ? Un enfant qui se serait fait prendre par une voiture ou quoi ? Ça ne vous donne rien, ça ? Dans la rue où je travaille ? Oui, oui. Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Dans la rue où vous vivez, où à l'époque vous avez vécu, est-ce que dans cette rue-là, il n'y a pas un enfant qui s'est fait prendre par une voiture ? Vous savez, quand les enfants, ils jouent comme ça sur la route, à l'électricité, pour les vélos, et qui se seraient fait taper par une voiture, comme on dit. Non, ça, je n'en ai pas le souvenir. On me donne ça. Et là, j'ai un petit garçon qui est décédé. D'accord ? Il avait quel âge, le petit garçon ? Il est décédé la veille de ses trois ans. D'accord, tout petit. Magnifique, il était. Il aurait quel âge aujourd'hui ? Trentaine d'années ? Ah non, pas du tout. Il aurait quel âge ? Je ne sais pas, ça va faire ça. Donc, il aurait 13 ans. Non, 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 non. Il aurait plus que ça. Ça fait au moins 4 ans, 4-5 ans qu'il est décédé. 7 ans, 7-8 ans. Il aurait 8 ans aujourd'hui, d'accord. C'est un enfant qui n'était pas le vôtre, mais vous vous êtes occupé de cet enfant comme le vôtre, c'est ça ? Oui. D'accord. Et sa mort vous a beaucoup, beaucoup marqué. Vous priez beaucoup pour lui ? J'y pense souvent. Mais vous ne priez pas pour lui, Wilaine. Non. Il est dedans. Il faut lui mettre des bougies. Vous avez des photos de cet enfant chez vous. Oui. Vous mettrez la photo, une fleur coupée, non empotée et une bougie à cet enfant, d'accord ? Vous avez des problèmes actuellement dans votre vie, madame ? Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez des décisions à prendre ? Euh, oui. Vous avez bougé de place, madame ? Vous n'étiez pas assise là, si ? Non. Voilà. Vous étiez assise là tout à l'heure ? Oui ? D'accord. C'est peut-être pas elle. Parce que non, elle a bougé de place, elle a bougé de place. Donc, ce n'est pas cette dame. Non, ce n'est pas vous. Parce qu'on me dit, elle est au bord. Quelqu'un qui a bougé de place. Non, ce n'est pas vous. Vous l'avez perdu quand, cet enfant ? Le petit garçon, ça fait combien d'années qu'il est décédé ? Alors, ça doit faire 4 ou 5 ans, ouais. Non, c'est plus vieux. Ah, non. C'est quelque chose qui est plus vieux et je suis sur le bord. Et comme il y a des gens qui sont partis, ils emmènent les énergies. Va vers le fond. Stop, bouge pas. Par là. La dame en bleu, en rond. La dame en bordeaux, là. Voilà, par là, par là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai perdu un ami qui avait 4 ans, 4 ans. Voilà. Voilà, tu vois, un petit garçon. D'accord. Ben, j'ai dit, au bord. D'accord ? On me le donne. 30 ans, oui. Il aurait 30 ans aujourd'hui. Ben, c'est ça, alors. Ben, c'est ça. On va y arriver. Et vous êtes au bord. On me donne ça. Et c'était comme un frère pour vous ? C'était qui pour vous, ce gamin ? Ben, moi, j'étais enfant. Après, sa maman était proche de ma maman. D'accord. Il était une amie à votre mère ? Très proche, oui. Elle ne s'en occupait pas trop de ce petit. D'accord. Ce gamin, il vient parce qu'il réclame des prières. Il a besoin de prières. D'accord ? Ben, sa maman ne vient jamais sur sa tombe. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il a été enterré religieusement ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce qu'on vient, c'est qu'on me demande, aujourd'hui, il aura une trentaine d'années, ce gamin. On me demande de faire des prières pour lui, donc c'est à vous de les faire. C'est important. D'accord ? C'était qui ce petit gamin pour vous ? Un voisin ? Non, un copain. Un copain, d'accord. Après, j'étais jeune, donc je ne m'en rappelle plus trop, je ne m'en rappelle pas de l'enterrement. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec le tricycle ? Le tricycle, vous faisiez du tricycle ? Il avait un tricycle, vous ne vous rappelez pas ? Non. Oui, c'est vieux. Parce que ce n'était pas récent. C'est pour ça. En tout cas, ce gamin, il demande des prières, il a besoin de prières. Il est là, mais il n'est pas en dégâts. Après, je sais que sa maman n'était pas proche de lui. Je lui donnais même des médicaments, ma mère me disait qu'il dorme. Voilà. Oui, c'était un enfant qui était très malheureux, j'ai envie de dire, ça continue, il a besoin de prières. Comment il s'appelait ce gamin ? Raphaël. Alors, Dieu qui guérit, heureusement. Mais il faudra prier pour Raphaël, vous le ferez ? Oui. C'est important, c'est très important. D'accord ? Vous voulez des enfants, vous ? J'en ai. Vous en avez deux ? Deux. Voilà, c'est ça. Vous avez un garçon et une fille ? Oui. Il s'occupe de votre fils ? Ah. OK. Quel âge il a votre fils aujourd'hui ? 5 ans. Tu vois, voilà, à peu près dans ses âges, à petit. Comme lui, il est parti de départ. Il s'occupe de votre fils. Il vient pour demander de l'aide, des prières. Donc, à vous de l'aider, pour faire passer la main. Ça ne l'a pas. Oui. D'accord, on me le donne ça. C'est un enfant qui a été, sur terre, même s'il n'a pas resté longtemps, très malheureux. Je pense. Incompris, manque affectif, pas... Bon, la mère n'a pas fait bien son devoir. Et après, il y a une mort noyade dans un... je crois qu'il est dans un puits, quoi. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a une mort tragique, quelqu'un qui a été très malheureux et qui n'est pas dégagé et qui réclame vos prières. Et il vient souvent... Est-ce que votre fils, il vous dit qu'il voit un petit garçon, quelque chose comme ça dans la chambre ou quoi ? Il voit des choses. Parce que votre fils, s'il voit un petit garçon, c'est lui qui se présente à lui. D'accord. Mais il va se présenter à l'âge où il sera mort. Quatre ou cinq ans. Un petit garçon, d'accord ? D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il en aurait une trentaine. Oui. Vous avez déménagé, vous, ou pas ? Oui, dans une maison. On a acheté, quoi. Voilà. On a construit. Vous avez fait des travaux dans cette maison, tout ça ? L'extérieur, pourquoi on amène à l'extérieur de votre maison ? Parce que mon mari fait des travaux à l'extérieur. D'accord. Genre le portail, on délimite le terrain, tout ça, c'est ça ? Oui, on fait une chambre à l'eau, donc à l'autre côté, il y a... D'accord. Vous avez des animaux ? Oui. Voilà. Attention qu'il n'y en ait pas un qui se sauve. Ben oui, c'est ça le problème. Parce que j'en ai un qui... C'est ça. C'est ça. C'est un chien qui part comme ça tout le temps ? Oui. Qu'est-ce que c'est comme chien que vous avez ? Un biggol et un panneau. Voilà, ben je ne sais pas, lui, il trace sa route et il peut revenir trois, quatre jours après. D'accord. Attention. Attention. Délimitez le terrain parce que vous risquez de ne plus jamais le revoir. Ce chien, il est très beau. En plus. On est d'accord ? Donc on peut vous le prendre et après, il n'y a plus rien qui revient. D'accord. On me dit de vous prévenir. Oui. C'est le petit garçon qui me dit de vous prévenir. D'accord. Marie-Marie, c'était son prochain projet. Je ne sais pas, je ne veux pas le presser. Je ne veux pas le presser, mais je n'y peux rien. D'accord. On me fait remonter vers le nord de la France. avec vous. On est en bas de la France. On me fait remonter vers le nord de la France. Voilà. Je suis dans le nord. Nord de la France. Au-dessus. Oui. La Belgique. Ma mère. D'accord. On est d'Elge, maman ? Oui. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout ici. Non. On revient à gauche. L'ouest de la France, ça marque pour vous aussi ? Euh... La Bretagne. Non. La ville, je ne sais pas, d'Angers, par là-haut, en haut, à gauche. Peut-être, je ne sais pas. Ça ne vous donne rien ? Non. La Bretagne, la Normandie, ça ne marque pas pour vous ? Non. Mon papa, c'est l'Alsace. Ma mère, c'est la Délésie. Non, là, c'est à droite. Oui. Mais on me fait remonter en haut et à gauche vers la Normandie ou la Bretagne, ça marquera. Vous vous rappelez ? D'accord. Oui. D'accord. C'est ce qu'on me donne. Votre mari, il a besoin de se reposer, hein ? Oui, oui, il travaille aussi. Non, il travaille de trop et attention, il dit de prévenir par rapport à sa santé. Oui. Qu'il ne fasse pas comme un burn-out, comme on dit, parce que lui, il s'est pris pour Robocop, pour Highlander, je peux tout, je fais tout, non, non, attention à sa santé parce qu'il risque d'avoir le contre-coup, pour me dire, un prénom avec un R et un prénom avec un P. R et P. Et Pierre, mais après, si mon papa, c'est Laurent, mais Pierre, souvent, il est décédé, votre papa ? Non, non. Non, c'est pas ça. Décédé. R. Ben, R, c'est le petit garçon, c'est ça ? Raphaël. Oui, mais c'est lui, tu vois. R et P, c'est qui ? Décédé. Pierre, Paul, Philippe, Pascal, Patrick, Patrice, ça ne vous donne rien ? Non. Ben, vous retiendrez parce que ça marque, hein. Avez-vous, je suis coupée en deux, niveau énergétique, je ne sais pas, il y avait pas, dormez mal la nuit, vous, ou pas ? Oui. Voilà. Oui. Pourquoi, j'entends, là-haut, le guide, il te dit, va te coucher, qu'est-ce que vous faites le soir ? Ah non, mais je me couche tôt. Tôt, parce que je ne sais pas, j'ai envie de dormir avec vous, je n'ai pas de pas d'énergie, je suis coupée en deux, on dirait que vous avez le corps éthérique qui est complètement décalé. C'est une césarienne, mais sinon, après, je n'ai pas eu de... Ah, mais c'est peut-être par rapport à ça ? Depuis, vous n'avez pas récupéré ou pas ? J'ai eu deux césariennes consécutives, mais bon... Coup sur coup, les césariennes ? Oui. Ben, c'est à cause de ça, tu vois ? Il y a un problème avec le corps énergétique et éthérique, on me le donne. Pas de troisième enfant, vous voulez un troisième ? Oui. Non ? Non, ben, j'ai compris. J'ai eu un signe, une petite alerte. Regarde ce qu'on me dit. Oui. Vous avez un garçon et une fille ? Oui. Ben, tout va bien. Pas de troisième enfant de Dilao ? Oui. C'est à cause de votre santé, je suis désolée. Ben, j'ai fait une pause couche il n'y a pas longtemps et je me suis dit, il faut que j'arrête. Ben voilà, c'est un signe. Oui, je l'ai pris comme un signe. Ben, c'est ça. On me le donne. C'est drôle, pourquoi on parle de cousins ? Vous faites des cousinades, des choses comme ça ? Non, je ne vois plus mes cousins. Ah, vous ne les voyez plus vos cousins, c'est ça ? Peut-être qu'il y aura une fête, une cousinade ou quelque chose. Au cours d'une fête familiale ou quelque chose comme ça, vous reverrez des personnes du passé, mais ça vous fera, je m'excuse, ni chaud ni froid. Oui. Bonjour, ça va ? Ouais. Ça va, ouais. Ça ne déconne pas. Vous vous rappellerez de ça ? D'accord. Je ne sais pas ce qu'on dit de vous dire. Et le prénom de Louis ou Louise ? Est-ce que c'est le prénom de mes grands-pères ? Ah, vous ne savez pas ? Oui. Ben, vous notez tout ça, vous rechercherez. D'accord. Parce qu'on me le donne. Bon, le petit gamin, il me dit, c'est bien elle, c'est bien elle. Donc, en me disant, après elle, donc c'était bien pour toi. D'accord. C'est au bord de la rangée. C'est tellement vieux. Ben oui, mais je n'y peux rien. D'accord. Je sais. Et lui, il vient par rapport, et par rapport au bébé, que ce n'est pas possible. D'accord. Est-ce que vous avez bien compris le message ? J'ai compris, oui. Voilà. Et qui s'occupe de votre fils. D'accord. Mais dis donc, lequel de fils ? C'était un garçon, le bébé ? Lequel ? Ce qui est décédé. Ce que vous avez pris ? Ben, peut-être des jumeaux. Ce n'était pas sûr, mais il y avait deux poches. Non, mais je pense que c'est plus par rapport à votre fils, là, qui ressent les choses et qui voit des choses. Oui. Ça ne m'étonne pas sur mon fils. On est d'accord ? Voilà. N'ayez pas peur, mais il me dit Raphaël, qui s'occupe de votre fils, et il vous demande de vous occuper de lui, d'allumer des bougies pour lui. D'accord ? Je le fais, oui. On donne ça. Vous voulez travailler chez vous, c'est ça ? Je cherche en ce moment. Je suis en charge. D'accord. Je travaille à l'hôpital et j'en ai un marre. Et vous voulez travailler chez vous, c'est ça ? Je ne sais pas trop. Travailler pour vous, mais chez vous, ce n'est pas sûr. Voilà ce qu'il me dit de vous. Oui. Mon mari a créé quelque chose à la maison, oui. D'accord. Mais vous, vous travaillez avec lui chez vous ? Par où ? Vous travaillez avec votre mari ? Non. Vous, il faudra faire quelque chose à part, il me dit, Raphaël. Oui, c'est un micro, tu peux parler dedans. D'accord ? D'accord. Voilà ce qu'il me dit de vous dire. Vous avez une question à poser ? Oui, justement, je cherche, je suis parfois à me diriger. Vous vous renseignerez où est-ce que ce gamin a été enterré, le Raphaël ? Je sais. Il est enterré où ? Dans mon village, à la montagne, à côté de la maison de mes parents. Ma mère, il me demande souvent. Quand vous y retournerez, il faudra aller porter des fleurs blanches sur sa tombe. D'accord. Vous entendez ce que je vous ai dit ? Oui, fleurs blanches. Voilà. N'oublie pas. D'accord. Vous avez une question ? Sur ma carrière professionnelle, sur vers quoi vous dirigez ? J'entends formation, stage. Oui, c'est ce que je veux faire, mais... Mais c'est ce que je vois, moi, pour l'instant. D'abord, il vous faut former et faire des stages, préparation, passer peut-être même l'obtention d'un diplôme. Et après, vous travaillerez à votre compte, pas maintenant. Je vous vois aider les autres. Tout ce qui est dans les soins, la guérison, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Pour l'instant, occupez-vous de Raphaël, si vous voulez. D'accord. Allez, je vous laisse. Voilà. Et non, il n'y a pas trois. Trois, c'est ça. Non, non, non. Voilà. Je vous laisse. Waouh. Je suis sur le côté droit, je savais quelqu'un qui a perdu... Je ne sais pas s'il va lever la main, parce qu'il y a du monde, hein. Quelqu'un qui a perdu un monsieur qui est décédé séropositive à l'hôpital. C'était un homme très, très beau. Jeune, beau. Une tête magnifique, il était ce monsieur. Et c'était un ami, un ami, un ami, un ami. Décédé à l'hôpital. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pardon, madame... Attention, tourne. Non, voilà. Voilà. Qui est décédé à l'hôpital séropositif, quoi ? Un ami d'ami. Un ami d'ami. Et qui a beaucoup souffert. Qui était très beau. Oui. D'accord. Il y a longtemps qu'il est décédé, ce monsieur. Ça fait combien de temps ? Deux ans ? Un peu moins de deux ans. Un peu moins de deux ans ? D'accord. Et il a laissé son ami ici ou pas ? Oui. Parce qu'ils étaient en couple. Oui. C'était deux hommes qui étaient en couple. Et il a laissé son ami. D'accord. Et il vient par rapport à son ami. D'accord. Il dit qu'il repose en paix de l'autre côté maintenant. Et qu'il faut transmettre le message à son ami. C'est un ami à vous, ce monsieur ? Oui. Vous transmettrez le message à son ami. D'accord. C'est très important. Voilà ce qu'il me dit. Il a beaucoup souffert, ce monsieur. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est mort quand même avec une certaine dignité quand même. C'est vrai. On est d'accord. Parce qu'il ne s'est jamais plaint, jamais un ton plus haut que l'autre. Et c'était quelqu'un qui était dans l'amour. Mais l'amour inconditionnel, universel. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu des kilos, qui avait perdu beaucoup de poids. Et il est décédé jeune. Quel âge il avait ce monsieur ? 38 ans. Pas 40 ans, mais c'est jeune. Pourquoi j'ai l'écriture ? Qui c'est qui écrit ? Qui c'est qui écrit ? Ou qui c'est qui veut écrire des poèmes ? Ou écrire une autobiographie ? Ou quelque chose comme ça. C'est son ami ? C'est vous ? C'est qui ? Peut-être moi. Vous voudriez écrire un livre ? Parce qu'on me le donne. C'est quelqu'un que vous n'avez pas très bien connu ? Oui. Vous connaissez plus son ami ? Non. Parce qu'il me dit, on ne s'est pas bien connu en parlant de vous. Vous l'avez connu ce monsieur là qui est décédé ? Voilà, il n'est pas très bien connu. Parce qu'il me dit, on ne s'est pas bien connu. Comme s'il n'avait pas eu le temps de lire le livre à mon connaissance. Pourquoi j'ai l'art avec un grand A qui marque ? L'art. La peinture, la sculpture, la musique, la danse, c'est l'art. Pour qui ça marque ça ? Peut-être pour moi. Pour vous ? Vous avez travaillé dans l'art monsieur ? Non. Vous voudriez travailler dans l'art ? Oui. Ça me parle en frère. Ça vous parle en frère ? Et la peinture, le dessin et l'écriture, ça marque ? Oui. D'accord. Vous faites des expositions de peinture, vous ? Vous peignez ? Non, non, j'y vais mais je ne ferai rien. D'accord. Vous allez voir des expositions de peinture, c'est ça ? Et vous avez essayé de peindre ? Il y a longtemps. Très longtemps. Eh bien, il faudrait se remettre. D'accord ? Un prénom avec un P et un prénom avec un E comme Eric, ça vous donne quelque chose ? P comme Philippe, Pierre, Patrick, Patrice, E comme Eric, Étienne, Elisabeth. Étienne, oui. C'est qui Étienne ? C'est mon grand-père. D'accord. Qui vous protège ? D'accord. Qui s'intéresse au magnétisme, à la guérison ? C'est vous ? Oui. D'accord. Les massages aussi ? Oui. Vous faites des massages, vous ? Sans m'intérêt. Voilà, parce qu'on me dit. Sans m'intérêt. Vous commencez les choses et vous ne les terminez pas, les choses, vous. Ouh là ! Ça commence à me plaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous commencez les choses, monsieur, il faut les terminer, les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est votre spécialité, moi. Je m'excuse, je ne vous connais pas, mais je vous dis ce que je vois et ce que j'entends qu'on me dit de vous dire. Voilà, il faut commencer et terminer les choses. Vous vous lassez vite ou quoi ? Non, ce n'est pas assez, mais je termine pas. Voilà, il faut les terminer, les choses. Si je commence quelque chose, je termine les choses. Et si on peut passer un diplôme à la clé ou quelque chose, pourquoi pas ? Par exemple. Est-ce que vous comprenez le message ? Je comprends. J'entends déménagement. Vous voulez déménager ? Je ne sais pas où j'habite en ce moment. Oui. Vous êtes chez quelqu'un en ce moment ? Je suis dans un appartement concrète. Voilà, vous êtes chez quelqu'un. Vous n'êtes pas chez vous, c'est ça. Je vous vois déménager, mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord ? D'accord. Pourquoi les mois en beureux sont importants pour vous ? Septembre, octobre, novembre et décembre. Pourquoi les quatre derniers mois de l'année marquent comme ça fort pour vous ? Qui est né dans ces mois-là ? Moi, mon ex-compagnon, mais... Le signe du Sagittaire, c'est qui ? C'est moi. C'est bien pour toi, tu vois. Et Capricorne, Capricorne, c'est qui ? Capricorne... Qui est né au mois de décembre, mais plutôt fin décembre, sous le signe du Capricorne ? Juste après toi. C'est mon fils. Merci. Et en septembre, qui c'est septembre ou octobre, qui c'est qui est né à cette période-là ? Qui est du signe de la Vierge ou de la Balance ? Ou peut-être même les deux. Balance, c'est mon ex-compagnon. Merci. Tu vois, c'est pour ça que les quatre derniers mois, Marc, il faut comprendre. J'ai l'étranger avec vous. Vous avez vécu à l'étranger ? Vous voulez partir vivre à l'étranger ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que oui. D'accord. On me le donne. Pourquoi on parle aussi de rupture sentimentale ? Avec la Balance, c'était ? Oui, oui. Il n'y a pas longtemps ? Il n'y a pas longtemps. Combien de temps ? Ça a laissé des séquelles, quand même. Il y a 15 jours. Ah oui. Ben oui, mais attends, mais il souffre aussi. Ben oui. Et vous étiez amoureux ? Oui. Ben oui, ben non, ben, rigolez pas, ça ne fait pas rire. Parce qu'il est amoureux. Et vous avez essayé de recoller les peaux cassées ? Vous avez essayé de... Ce n'est pas la peine, hein ? Ce n'est pas possible. Mais on me dit que ce n'est pas la peine, monsieur. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Ben oui, parce que c'est très c'est amoureux. Fâcheuse, tromperie, fâcheuse, tromperie. Fâcheuse, tromperie, fâcheuse, tromperie. Deux fois, on me dit. A vous de comprendre. D'accord ? Le prénom de... Un prénom aussi avec un L, ça vous donne quelque chose, comme Lionel, comme Louis, comme Lucien, comme un prénom comme ça qui commence par un L. Comme Liam, comme un prénom... Moi, Laurent. Laurent, ben c'est bon. Qui c'est qui tire les cartes ? C'est vous qui tirez les cartes, comme ça ? Qui c'est qui vous tirez les cartes ? Un copain, c'est qui ? Vous voyez un homme qui tire les cartes. Ça, c'est moi, là. C'est quoi, des mains ? D'accord. C'est quoi ? C'est des tarots que vous faites, c'est ça ? Puis vous n'arrivez pas à comprendre et tout, après vous les mettez sur le côté. Et le pendule aussi, vous êtes intéressés au pendule ? Oui, mais il faudrait s'y intéresser. Vous y reviendrez, on donne ça. Bon, je vois un déménagement. Elle fait une nouvelle rencontre ? Non. Non ? Il n'y a pas quelqu'un qui... Qui tourne autour ? Qui lutine un peu comme une abeille, non ? Vous n'avez pas bien regardé, moi, je suis sûre. Ah oui, à mon avis, il n'a pas vu le gars, mais... Pour l'instant, je ne peux pas voir. Ah, pour l'instant, oui, vous ne voulez pas voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui serait intéressé, voyez-vous. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je transmets le message. Je vous donne ça. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts, parce que dans le temps, Bobo dans le cœur, le cœur, il est cassé. Donc, il ne faut réparler d'abord. On est d'accord ? Donc, j'avais l'écriture, j'avais l'art qui marque pour vous, j'avais un déménagement qui marque pour vous, j'ai une rencontre sentimentale qui marque pour vous, j'ai l'étranger, dis donc, qui marquera pour toi. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, quand même. On est d'accord ? J'ai changement professionnel. Ça parle ? Oui. Vous voulez faire quoi, là ? Je sais pas. Actuellement, vous travaillez pas ? Là, je vais commencer à travailler dans un hôtel. Voilà, mais vous travaillez pas ? Actuellement, vous travaillez pas ? Je fais une mission pendant trois semaines. Oui, mais c'était... C'était un cours, ça, c'est pas du travail, ça. C'était... Pourquoi du travail au coup par coup ? C'est de l'intérim que vous faites ou pas ? Plus ou moins, oui. D'accord, mais là, vous allez trouver quelque chose de... C'est pas de l'intérim, là. Il y aura quelque chose qui sera plutôt... C'est pas un CDI. C'est quelque chose de durable, d'accord ? Moi, j'avais l'hôtellerie, la restauration, j'avais tout ça. Mais ça, c'est alimentaire, c'est pour vivre, travailler. Par la suite, je vous vois, bifurquer sur quelque chose de plus spirituel et de plus par rapport aux soins et tout ça. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, d'accord ? Avec la personne à l'étranger. Avec la personne à l'étranger. D'accord ? Oui. On me le donne. Vous voulez vous marier, vous ? Vous êtes pour ou contre ? Il sait pas. Parce que moi, ça ne m'étonnerait pas. Avec la vie que vous avez eue, vous voyez ce que je veux dire ? On se termine par une bague aux doigts. Voilà ce qu'on me dit. Parce qu'on me met... Non, mais rigolez pas. On me met une bague aux doigts. Simple. Une alliance simple. Mais on me met une bague aux doigts avec vous. Donc, dans le futur, il y aurait un mariage. Eh bien, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout pour vous. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Vous avez une question à poser, Laurent ? J'entends. Laurent, j'entends. Je m'excuse. Dépouillement total, renouvellement total de vie. Ne regardez plus en arrière. Le passé, on ferme une parenthèse. On tourne la page du livre. Et on démarre un nouveau livre. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et transmettez le message. au monsieur qui est resté, que son ami est bien de l'autre côté, qu'il est dégagé, qu'il est dans la lumière, qu'il ne souffre plus, qu'il est libéré, et qu'il aime encore le monsieur que vous connaissez. D'accord ? C'est un message d'amour. Transmettez ce message, parce que la personne doit être pas vraiment bien. On est d'accord ? Voilà. Transmettez ce message. Voilà. On vous remercie. Il n'avait pas de question ? Non, il n'a pas de question. Voilà. Et Éric, c'est votre fils, c'est ça ? Non. C'est qui votre fils ? Comment il s'appelle votre fils ? Thiel. Thiel, d'accord. Vous l'avez de temps en temps, votre fils ? Pas en ce moment, il est en bas et en bas. Voilà. Après, par la suite, il reviendra avec vous. Il y aura quelque chose plus tard dans le futur. Il est grand, votre fils ? Il y a 22 ans. Plus tard, dans le futur, peut-être que vous ferez quelque chose avec votre fils. Ce n'est pas impossible, ça. Plus tard, je ne dis pas maintenant, qu'un jour, vous aurez les cheveux tout blancs. Là, ils sont comme la salaire et la poire et celle. Ils sont assaisonnés pour l'instant. Quand ils seront blancs, j'ai dit, tout blanc. Ah oui, c'est clair. Voilà. Allez, je vous laisse. Là, j'étais par là et j'entends Sophie décédée. Ça marque pour quelqu'un. Sophie décédée. Bonjour. Je m'appelle Sophie. Non, non, non. Sophie décédée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est pas morte. Attends. Non, non, non. Sophie. Je n'ai pas de réunition, en tout cas. Sophie décédée. Qui c'est qu'avait une amie ou une copine qui s'appelait Sophie et qui est décédée ? C'est clair ce que je dis ? Je suis de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, par là. Ça marque pourtant. Sophie décédée. Tu veux encore démarcher ? On l'a connue à l'école. Il y avait une histoire par rapport à l'école et tout ça avec cette Sophie. C'est la petite ? Non. C'est pas la petite ? Pourtant, ça marque. Je suis par là. Qui a côtoyé une Sophie qui serait décédée ? C'est clair ? Ça marque dans le passé, ça. Elle dit qu'elle a connu une Sophie décédée. Tu en connais une décédée ? Non, c'est là-bas. Je suis désolée. Est-ce que je dois aller plus en avant ? Non, tu restes, c'est par là. Sophie décédée. Peut-être la troisième rangée, je suis. Sophie décédée. Quelqu'un qui était à l'école avec et tout ça, etc. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça marque. Qui a eu une amie ou une copine d'école qui s'appelait Sophie ? C'est pas compliqué. Merci. Elle est du quartier. Pardon ? Une copine du quartier. Et alors, elle ne compte pas, alors ? Non, non, c'est pas ça. Parce qu'elle est du quartier, elle ne compte pas. Vous voyez ? Non, on n'a pas l'école. Mais vous l'avez côtoyée pendant des années, cette personne ? Ben oui, avant d'être à ma adolescente. Elle est décédée, cette jeune femme ? Je ne sais pas. Vous l'avez perdue de vue ? Je ne sais pas. T'en est gros. Trente ans ? Plus ? Oui, plus de trente ans. Plus de trente ans. Et c'était quelqu'un que vous croisiez souvent, que vous... Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Oui, oui, c'est tout un peu des collègues de quartier. Des collègues ? On faisait des sorciences. Voilà, ça remonte à la jeunesse. Donc, c'était bien là, hein, Normandone. Mais on ne sait pas qu'octoyer vraiment... Oui, mais moi, je pense qu'elle est décédée, cette femme. Vous ne l'avez pas ? Ah non. Vous ne l'avez jamais revue ? Depuis, vous avez changé de quartier. Vous n'y retournez pas, dans votre quartier ? Très, très peu. C'était où, ça ? Dans les collines. D'accord. Sur le Compton. Vous avez perdu votre papa, madame, vous ? D'accord. Et votre maman ? Aussi. C'est bien pour toi. Mon gueule, là-haut. Ben oui, mais l'autre... Sophie est décédée, je ne sais pas. Elle avait une copine, mais elle ne savait pas qu'elle était morte. Ben oui, mais elle aurait quel âge, Sophie ? Elle était vivante. À peu près de mon âge. En cinquante ans. Oui, mais moi, je pense qu'elle est décédée. Je ne savais pas, mais... Il y avait des mobilettes avec les guidons cintrés, machin. Cent trois peugeots, cent deux peugeots. Bon, ben tu vois, regarde. Oh là là, c'est connu. Jean-Marie et Saint-Michel, dépêchez-moi. Mais oui, mais on me le donne. C'était l'époque où on était les copains, les copines. On faisait ta mobilette et tout ça. Voilà. Je te le donne. Voilà. Vous alliez danser, vous alliez au bal. On avait les boules. Voilà. Et vous partiez tous avec les mobilettes, là, ça faisait la pétarabe, là, pour aller danser le dimanche après-midi ou le samedi après-midi et tout ça. Ça arrivait. Vous vous rappelez de ça ? Ben non, on ne se rappelle pas trop. J'ai un prénom qui se termine par être, comme Huguette, Pierrette, Paulette. Paulette. C'est qui ? C'était le deuxième prénom de la langue. D'accord. Le deuxième prénom. Non, mais j'ai quelqu'un. Ce n'est pas le deuxième prénom, c'est le premier. Huguette, Bernadette, Sylvette, Pierrette, Paulette, Ginette. Ça ne vous donne pas ? Morissette. Morissette, Yvette, qu'est-ce qu'il y a encore avec elle ? Non. À côté, il y a la dame. Il y a la dame. Moi, j'avais une copine qui s'appelait Sophie à l'école. Oh là là, ça lui menace réveiller tout le temps. Et elle est décédée, votre copine, à l'école ? Ben, j'en sais rien. C'est peut-être pour les deux, hein ? Et les copains, les copines qui allaient danser le samedi après-midi et le dimanche, en mobilette. En 103 Peugeot, vous en aviez une, vous ? Non, du tout. Mais c'est peut-être un message pour les deux, non ? Peut-être pour les deux. On va voir, attends, deux secondes. C'est toi qui avais le 103 Peugeot et tout ça ? Oui, oui. Tu te rappelles ? Le guidon saleté, c'est bon. Le guidon comme ça, là. Oui, tout à fait. Il se touche. Mais peut-être que la dame, elle... On passe juste à peine les doigts, tu sais, pour... Mais peut-être que la dame, elle connaît quelqu'un qui... Ah, toi ! Mais non, mais... Non, je suis avec la dame. Vous m'laissez ? Oh, oui, si tu veux. Il y en avait une bleue. Je ne sais pas. Alors là, ça ne m'en rendait plus. Hein ? Elle ne se rappelle plus. Quel âge vous avez ? 15, 16 ? Oui, c'est 14, 15 ans. 14, 15 ans, voilà. C'était la première mobilette que vous avez eue ou pas ? Oui, oui. Voilà, la première mobilette. La dernière. Après, vous avez passé le permis de conduire et tout ? J'ai eu un accident, j'ai pu conduire. On est d'accord. On n'est pas le seul. C'est vous, madame, qui faites un travail sur vous depuis des années ? Oui. Que vous ne vivez pas, vous survivez, vous, hein ? Voilà. On est d'accord ? On me dit, qui c'est qui parle ? Je vais me lever. Non, mais si tu te lèves, après je ne peux pas te filmer. Oui, mais je suis désolée, mais je n'arrête pas de leur dire de se taire. Alors, c'est vous qui traversez un tudiel depuis des années, depuis plus de 10 ans. On est d'accord ? Vous ne vivez pas, vous survivez, vous, madame, dame. On est bien d'accord. Qui est suicidé, pendu ? Qui c'est qui s'est tiré un coup de fusil ? C'est un coup de fusil, c'est un ami d'école. Qui s'est suicidé, pendu. Ça, c'est quelqu'un de tête de ma famille. Et la Sophie, je ne sais pas de quoi elle est. Je pense qu'elle est morte de maladie, Sophie. Soit d'un cancer ou quelque chose comme ça. Vous vous renseignez, si vous pouvez. On me le donne. Vous ne travaillez pas en ce moment, vous ? Oui ou non ? Non, non. Vous ne travaillez pas ? Non. Je sais ce que je dis. Depuis combien de temps vous ne travaillez pas ? Ça fait trois ans. Vous avez eu des ennuis de santé ? Je vois le H de l'hôpital, je vois l'hôpital. Je suis travaillée. D'accord. Vous étiez femme de... Comment on s'appelle ça ? Etchona. Etchona, en dessous d'infirmières et Etchona. C'est dur ça, quand même. Oui. Et Huguette, ça ne vous donne rien ? Huguette, oui. Bah, Huguette, attendez, attendez. Oui, c'est une de mes... De mes... Tantes. Mais je suis décédée à l'âge. Madame, je suis désolée, hein, mais... Parce que Huguette, oui, c'est... Oui, 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 mais je lui dis un prénom qui se termine par être. C'est pas du tout, hein. Oh là là, c'est pas possible, hein. C'est un des enfants décédés de ma grand-mère pendant la guerre. Pardon ? C'était une des enfants de ma grand-mère. Donc c'est pendant la guerre. Oui. C'est une tante. Elle décédait dans les... C'est le premier mois de naissance. D'accord, on lui donne ça. Non, j'ai fait de psychogénérique. Et vous touchez... Et vous touchez... Comme elle appelle quelque chose, un dossier cotérette, quelque chose... Non, non. Vous avez fait les papiers pour ça ? J'ai une reconnaissance de travail en papiers. Voilà, c'est ça. Et donc vous touchez par rapport à ça ? Non. D'accord. Là, on va me faire reprendre le travail en l'autre. Il ne restera pas. Je sais que tu vas le reprendre, mais il ne restera pas. Donc laisse faire, tu verras. On lui donne. Vous êtes seule, ma petite dame, non ? Oui. Voilà. Seule depuis... Ouh ! Là aussi, je traverse le tunnel. Hein ? Et puis elle s'en fout. Et vous pensez réellement que vous allez rester comme ça jusqu'à la mort ? Non, mais je le sais, ça. Non, mais attends, je le sais. Vous pensez... Vous pensez... Regarde-moi bien. Est-ce que tu allais rester comme ça jusqu'à la mort ? Seule ? Oui ? T'énerveux pas. Je vois un coup. Vous avez déjà vu des cartes aux anciennes, vous ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous racontez ? Ben, bon, vous avez prévu une rencontre, j'ai rencontré ce monsieur, mais bon, je sais que... Je ne suis pas restée avec. C'était pas moi. C'était pas vous ? Je ne pense pas à moi. Non. Vous voulez rencontrer quelqu'un ? Un homme divorce. Vous êtes divorcée, vous ? Il sera divorcé comme toi. Non, non. Vaut mieux. Oui. On laisse les hommes mariés, d'accord ? Non, non. Pas d'hommes mariés. Tu as compris le message ? Ah, je ne sais pas. Non, mais si jamais il y a... Il sera divorcé comme toi, ce monsieur, d'accord ? Je le vois habillé tout en bleu. Mais ce n'est pas un bleu de travail. Il aimera souvent porter du bleu sur lui. Tu te rappelleras de ça ? Et ce n'est pas un bleu de travail. Il s'habillera souvent en bleu. Souvent. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment il s'appelle, ce n'est pas la peine de chercher. Ah, d'accord. Non, parce que tu as... Non, tu ne le connais pas. Non, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas comment il s'appelle, d'accord ? C'est ce qu'on me donne pour toi. On dit, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère aussi qui te protège, on me donne. J'ai beaucoup de ta maman qui vient te voir. Tu le ressens, ça ? Oui. Tu étais fusionnelle avec ta mère ? Oui. Oui, parce que ça continue de l'autre côté. Ta maman, elle est sur toi, sur toi, sur toi. C'est magnifique. Extraordinaire. Là où vous vivez, c'est petit. Ça va, pour moi, c'est... 45 mètres carrés... 50. 50, oui, oui. Vous ne resterez pas là où vous vivez. Ça fait longtemps que vous y êtes ? Non, non, non. Moi, vous ne t'y resterez pas. C'est comme sur le quai d'une gare, j'attends le prochain train pour partir ailleurs. Ailleurs. On me le donne. De Nice. Ailleurs. Déménager ailleurs. Pas dans Nice même, dans les environs. D'accord. Ben oui. On ne commence pas à faire la difficile, hein. Ah, non, non. Non, non, je ne suis pas laissue. 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 Vous aurez très, très peur. Ah oui, mais ça, ça ne ressemble pas. Mais franchement, à l'intérieur, je suis un peu comme terrorisée avec vous. On se calme, d'accord. Et puis, tranquille, d'accord. Vous aurez peur, très peur. Parce que vous êtes très, très, très méfiants. Et c'est vrai que vous avez tellement souffert, ma petite dame. Mais tellement souffert. Waouh, 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 waouh. Pas besoin de parler. Chaque trou de ma peau, il le respire. Tu vois ta souffrance ? Donc, je le ressens. Que là, franchement, ce bonheur que tu vas avoir, mais franchement, tu le mérites. Merci. Et moi, je te le dis, tu le mérites. Vraiment. D'accord ? Et je pense que c'est ta maman qui te l'enverra, ce petit monsieur. Ça m'étonne. Il n'est pas petit, mais... C'est ce petit monsieur. Mais ce n'est pas un je trouve. Hein ? Tu n'auras pas besoin d'avoir peur de lui. Non, tu n'auras pas peur. Tu le reconnaîtras. Tu sentiras qu'il y a quelque chose au premier regard. Ce n'est pas marié pour un premier regard, comme il dit la fille. Mais tu dois le reconnaître. Tu te rappelleras de ça. D'accord ? Mais mes peurs sont tellement... Oui, non, mais je sais. Tu as fait un gros travail sur toi aussi, depuis des années. Oui. On est d'accord ? C'est quoi tous ces bouquins ? Ils ont travaillé sur moi, justement. Il y en a des bouquins. Tu les prêtes un peu, tes bouquins, de quoi ? Je crois que je suis quelqu'un en a besoin, oui. D'accord. J'ai un chat aussi qui passe. Tu as un chat ? C'est un chat en peluche que j'avais à faire. Et un vrai chat en... Non, pas en appartement. Pas en appartement ? Peut-être plus tard. J'ai l'Egypte qui marque beaucoup sur toi. Tu as été attirée par l'Egypte ? C'était mon premier voyage que j'ai vu. Voilà. Mais c'est normal, c'était vie intérieure. J'ai l'Egypte qui marque. Et ce monsieur habillé en bleu, tu l'as connu en Egypte. Rappelle-toi bien. Dans cette vie ? Dans cette... Non, pas dans cette vie. Ce monsieur que tu vas retrouver, c'est quelqu'un que tu auras connu dans une vie antérieure en Egypte. C'est clair ce que je te dis ? Donc pour moi, ce n'est pas une rencontre, c'est des retrouvailles. D'accord ? Alors, je pense que c'est un monsieur qui sera spirituel, mais pas pareil que toi. Bon, on ne va pas mesurer avec des centimètres, ce n'est pas grave. Du moment qu'il soit sympa, gentil et tout, tout va bien. Et bleu. D'accord ? Il sera beaucoup plus élevé que moi que le comando. Non, pas vu. Pas vu. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? À peu près du même âge que toi. Il sera bien bleu, vous le reconnaîtrez. Voilà, c'est ça. Pourquoi le mois d'août, Marc ? Le mois d'août ? Oui. Ça va être la reprise de mon travail. Ah, de cette année, là ? D'accord. Et tu t'es arrêtée au mois d'août, quand tu t'es arrêtée ? Non. Non, non. Le mois d'août, il va beaucoup marquer, là. D'accord ? Je me donne ça. Est-ce que tu dois reprendre ce travail ? Je ne sais pas, parce que la rencontre, ce sera... ta rencontre se fera d'une drôle de façon. Je me dis de t'aider. D'accord ? Alors, je me donne ça. Tu as deux bonnes amies autour de toi ? Oui. Deux... Deux, deux sûres... C'est vraiment deux bonnes amies avec qui tu peux tout raconter, tout parler, tout ça. Peut-être une troisième, mais ce n'est pas... pas pareil. T'en es deux vraiment avec qui tu peux tout raconter. Je parle de spirituel. Voilà, tu étais vraiment tranquille à l'aise. Et j'ai le prénom de Renée. Ça te donne quelque chose ? Renée. Ben, retiens-le. Mais Renée au féminin, parce que tu as Renée et, et Renée et eux au féminin. Renée marquera aussi. Et j'ai le prénom aussi de Michel aussi, qui marque. Ma belle-sœur. D'accord ? Une dame. Donc, positif. Voilà ce qu'on dit. Elle est décédée. Oui, mais elle te protège aussi. Dis-lui que je l'aime et dis-lui que je l'embrasse très fort. Moi aussi, je l'aime. Je l'aime. Elle me donne de dire ça. Bon, je te transmets le message. Oui, c'est bien. D'accord ? Dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'embrasse très fort. Moi aussi, je l'embrasse très fort. Voilà. De l'autre côté, on est en train, on a pour parler pour toi. Ça se questionne, ça se rassemble, ça papote, pour que ta vie, elle change. D'accord ? Et d'ailleurs, tu dois le ressentir. Je suis tellement épuisée, je le ressens. C'est pas pour rien. D'accord. Tu le ressens, c'est pas pour rien. D'accord ? Bon, j'ai quelqu'un qui arrive, on me le donne. Et Sophie, alors, c'était ? Sophie, c'était donc une jeune fille qui faisait partie de notre banque. Elle avait une mobilette avec un guidon centré aussi ? Non, elle, non. Elle avait avec les autres copains. D'accord. Mais j'ai pensé il y a deux jours à cette fille. Tu vois ? C'est pas pour rien. Et je pense que c'est par rapport à là-haut. Pour te dire que je pense qu'elle est de l'autre côté. Renseigne-toi parce que ça marche. Est-ce que tu as une question à poser ? Et Huguette, c'était qui Huguette ? Donc, c'était une petite danse que j'ai jamais connue parce qu'elle est décédée pendant la guerre de 40. D'accord. Deuxième guerre mondiale. Oui. Oui, elle a beaucoup souffert, cette femme. Mais tu as des protections et tu as la protection de Michel aussi. C'est jeune aussi. Tu vois, tu n'es pas seule. Même si dans ton appartement, tu te sens vraiment seule, tu n'es jamais, jamais seule. Tu as bien compris ? Ah oui, c'est aussi. Voilà. Au début, ça va te faire tout drôle. De l'émane quelqu'un. Ah, il faudra faire des... Vous voulez quelqu'un, après, vous vous le gardez. D'accord ? Ah ben oui. On est d'accord. Il faudra laver ses chaussettes. On est d'accord. On fait des concessions. On n'attrape pas les mouches avec du fénègue. D'accord, tu as bien compris le message ? J'embrasse Sophie. Voilà. Qui est venue te donner le message aujourd'hui. Voilà. Voilà. On t'embrasse très fort de votre côté. Moi aussi, je les embrasse tous. Ne t'inquiète pas. Et non, tu ne seras pas dans un fauteuil roulant. Et non, tu ne seras pas paralysé. Ça répond à tes questions dans ta tête ? Oui. Voilà. Non, je viens de te dire, ni dans un fauteuil roulant, ni à sucrer les fraises. Non, tu rentres encore toute ta tête. Merci à vous tous. Allez, arrête. Merci Chantal. Merci là-haut. Merci Chantal. Merci. Qu'est-ce qu'il m'a dit merci Chantal ? C'est Françoise. Ah oui. C'est important quand même. Oh là là. Ah, quelle souffrance Seigneur Jésus-Marie-Joseph. Il est comme tout le monde, tout le paradis là. Là, je révolutionne tout le monde. Rappelle-toi bien ce que je ne t'énerve pas. Non, parce qu'elle n'y croit pas. Et il va falloir. Je te le dis, je te regarde dans les yeux et je te le dis. Rappelle-toi aujourd'hui. Rappelle-toi le 16 février 2019. Tu te rappelleras ? Note-le sur ton cahier. Je sais que tu notes tout. C'est pour ça, note-le sur ton cahier. Allez, goodbye. Merci. Madame, vous êtes veuve ? Moi ? Oui. Non, non. Divorce. Vous êtes vivant. Mais votre mari, il est décédé ou il est toujours vivant ? Toujours vivant. Ah d'accord. Mais il partira avant toi. Je voudrais lui dire plus gentil. Ben oui, parce qu'on me le donne. Vous le voyez votre ex-mari ou pas ? Pardon ? Vous le voyez votre ex-mari ou pas ? C'est fini depuis longtemps. D'accord. En 1971. Pardon ? Depuis soixante, ça me fait plaisir. Et vous n'avez pas repris votre vie, vous non plus, madame ? Non, non. D'accord. Vous avez frôlé la mort plusieurs fois. Exact. Mais le bon Dieu, il ne veut pas de vous encore. Il a dit, allez, celle-là, on va lui donner encore quelques années, tout ça. Plusieurs opérations, vous avez subi plusieurs interventions. Pour le cœur. Voilà, pour le cœur. Même le docteur, lui-même, il ne comprend rien. Il est dépassé, là. Il regarde, il se trate la tête, il se dit, comment je vais faire avec celle-là ? Elle revient encore et tout ça. Il ne comprend rien. D'accord ? On me donne ça. Vous priez beaucoup, madame ? Oui. Voilà. Énormément. Je vois beaucoup la Sainte Vierge sur vous. Exactement. On est d'accord, vous êtes sous sa protection. Demande à Marie et Marie t'exaucera. Vous devez encore vous faire opérer, là, bientôt ? Oui, la semaine prochaine, par contre. C'est fini. Et en deux fois, pourquoi en deux fois ? Pardon ? En deux fois, pourquoi en deux fois ? Parce qu'il faut me remettre des sondes dans le cœur. Et après, on doit te refaire en deux fois, vas-y. On va lui opérer le cœur, mais en deux fois. On défend. Une première partie, il y a une deuxième partie derrière. Exactement. On est d'accord ? Voilà. T'inquiète pas, tu iras, mais tu vas revenir. T'inquiète pas, tu iras revenir. On me donne ça. Moi aussi, je vais vous dire ça. Hein ? C'est pas la fin ou l'air ? Non. Mais c'est clair. Quand vous allez en dire, vous savez pas si vous... Vous, ma petite dame, je vous l'explique en une seule phrase. C'est ma phrase préférée. Toujours malade, jamais mourir. Eh oui. Ça sera l'heure, mais il faudra comme tout le monde. Quand ça sera l'heure, ça sera l'heure, mais c'est pas l'heure. On est d'accord ? On me donne ça. Tout d'auti, vous avez beaucoup travaillé, vous. Exactement. On est d'accord. Vous êtes plein de fayantes. Et tout ce que vous avez eu, ma petite dame, comme ça, à la sueur du front. Vrai ou faux ? Vous avez travaillé dans le commerce, vous, madame ? Oui. Parce qu'on me dit, c'est une commerçante. Je suis cuisinienne de métier. Ah, c'est un beau métier, hein ? Masterchef, machin, c'est-à-dire qu'on me donne ça. Vous avez travaillé dans des cantines ? Non. Vous avez travaillé dans des restaurants ? Oui. D'accord. Plusieurs restaurants ? Les miens, oui. D'accord. On me dit, madame, c'est beau, parce qu'on me dit, elle est partie de rien et elle a réussi. C'est vrai ? Exact. Moi, je dis, bravo. C'est-à-dire qu'on peut savoir travailler avec les mains et travailler avec la tête. Voilà. Et le cœur. Mais, ma petite dame, vous êtes partie de rien et vous avez réussi. Tout ce que vous avez eu comme ça, on ne vous l'a pas porté dans un berceau en argent ou en or. En plus, je suis l'aînée de neuf à la fin. Voilà, amie nombreuse, c'est ce que je voyais. De neuf à la fin. Vous avez deux origines, madame, vous ? Oui. Moitié corse, moitié italienne. Voilà. Ça fait mal. Ça fait très mal. Deux origines, d'accord ? On me le donne. En Corse, vous y allez de temps en temps ou pas ? Oui, oui. Alors, vous avez encore la famille là-bas ou pas ? Des cousins. Vous savez, quand vous êtes tous cousins là-bas. D'ailleurs, bonjour à la Corse, s'ils m'entendent. J'espère qu'il y avait des tours. J'adore la Corse. Et tu vas moi de jouer un tépèque ou quoi ? Oui, c'est pour ça que je dis moi un bonjour à la Corse, parce que c'est vrai que c'est l'île de beauté et qu'on y est bien là-bas pour ma maman. Et alors, vous y allez de temps en temps encore ou pas ? Oui, oui. D'accord. En Italie, vous y allez de temps en temps ? Pas trop ? Non. Non ? Même pas à la frontière, 20h ? Ah oui, oui, j'y vais en Italie. Ah, quand même ! J'ai plus de famille là-bas. Ah voilà, mais vous allez vers 20h30 ou quoi, et après vous revenez ? Exactement. Partez le matin, vous rentrez le soir, c'est ça ? Et vous allez faire des courses là-bas ? Oui. Vous ne revenez pas les mains vides ? Non. Vous partez en bus quand vous y allez ou pas ? Non, je prends le train. En train, voilà, d'accord. Mais autrefois, vous avez... En train ou en voiture, ça dépend. Voilà, mais jamais en bus, vous n'avez jamais fait en bus ? Non. D'accord, parce qu'on vous dit non, pas en bus. On nous donne ça. Famille nombreuse, c'est vous ? Vous êtes là combien ? Moi, je suis nénée de neuf. Ouh là ! Alors, heureusement, il est perdu avec frère. Voilà. Il vous manque beaucoup ce frère ? Oh ! Il y a combien de temps qu'il est parti, votre frère ? Ça fait 15 ans. Et vous avez perdu maman, vous avez perdu papa aussi. Exactement. On est d'accord ? Et la grand-mère aussi. Ah oui. La nonne, hein ? La nonne. Vous vous rappelez la nonne-là ? Les deux grand-mères. Eh bien oui, mais ça marque ça. Parce que vous étiez très proche de vos grand-mères. Qu'est-ce qui était primeur ? Primeur ? Oui, qui vendait des fruits et des légumes. Ah, mon neveu. D'accord. À son compte, c'est ça ? Hein ? À son compte, il travaillait ? Oui, oui, oui. Voilà, on me le donne. C'est la cuisine familiale que vous faites ou pas ? Ben oui. La cuisine à l'ancienne, hein ? Voilà, familiale. Qu'est-ce que vous faites comme plat, alors ? Chou, oui. Ma petite dame, n'en parlez pas, ils ne savent pas tout se faire. Parce qu'il y a tant de dégâts, moi. Les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, les légumes, la double. Oui, mais tout le monde ne sait plus la faire, ma petite dame, ça. Vous savez ça ? Tout le monde ne sait plus le faire, bien sûr, c'est vrai. C'est une vérité. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Je n'ai pas une lampe sur la table, tu vois ce que je veux dire ? D'accord, on me donne ça. On me dit que toute la vie, on me dit que vous étiez beaucoup jalousée, vous, en parlant de jalousie. Ben oui, toute votre vie, vous avez été très jalousée, mais vous avez toujours été droite. Et toujours un grand cœur et un bon cœur. C'est à qui que vous donniez à manger comme ça ? C'est le SDF, c'est qui ? Oui, beaucoup. On est d'accord ? Il nous restait plein de trucs. Voilà, tu ne jetais pas et tu allais porter au SDF ceux qui crèvent la faim dans les oeufs. On est d'accord ? Parce qu'on t'a vu de l'autre côté, hein ? T'es faim. On me dit que tu donnais tout le monde. J'ai fait beaucoup de bien autour de moi. Toute ta vie, c'est pour ça que tu pourras aller où tu veux, les portes du paradis, se veillant le jour où tu partiras toi. Il n'y a pas de problème, d'accord ? D'accord. Votre mari, ça fait longtemps que vous avez divorcé, vous ? Depuis 71. Oulala ! Et vous n'avez pas refait votre vie après ? Non. Non. Vous ne voulez pas ? Je ne voulais pas que mes enfants... Voilà, ils soient élevés par un autre homme, c'est ça ? Oui, c'est un caractère, quand même, de d'abord. Les enfants, on les fait pour soi. Voilà. On ne les fait pas pour les autres. Maintenant, on est bien pris. C'est une bandiste, ils partent, hein ? On met quelqu'un dans son... On me le donne, on me donne ça. Qui c'est, madame, qui est décédée, suicidée, pendue ? Pendue ? Pendue, ouais. Qui est décédée, autour de vous, madame, suicidée, pendue ? C'était quelqu'un dans une maison, on me dit. Il s'est pendu dans sa maison. Ça ne vous donne rien ? Non. Même là où vous avez vécu et tout, ça ne vous donne rien ? Non. Là, je suis désolée, je ne peux pas... Mais vous rechercherez, parce que ça, ça marque. On me le donne, ça. Un prénom avec un M et un prénom avec un C, c'est qui ? Un prénom qui commence par un M, comme Marie, Maria. Maryse. Michel, Maryse, Marc, Maud. Ça ne vous donne rien ? Philippe, Simone, Gérard, non. Non. Un prénom qui commence par un M. Et un prénom un peu italien, comme Maria. Ça ne vous donne rien, madame ? Non. Pas d'amis, ni rien, personne. Ma mère, Françoise, mon père. Non. Non, madame, ce n'est pas votre mère, ni rien. Autour de vous, vous savez. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas, vous retenez. On me donne ça. Mais excusez-moi, je ne vois pas. Non, mais c'est autour de vous, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous avez mal beaucoup aux jambes, madame ? Pardon ? Les jambes. Vous avez mal aux jambes ? Oui, on m'a opéré. Voilà, c'est la jambe. La jambe gauche, qu'est-ce qu'elle a, la jambe gauche ? La gauche, il faut l'opérer. Voilà, c'est ça. C'est celle-là qu'on a opéré. D'accord. Les hanches, les hanches. Il y a eu des problèmes avec les hanches ? Oui, vous avez une prothèse ou pas ? Non. C'est ça que je bois, comme on le dit. On est toujours debout, hein ? Oui, toujours debout, c'est pour ça. On est pour, non ? On me donne ça. Un prénom avec un R. Robert, Roger, René, Roland. Des connaissances. C'est qui, des connaissances ? Dans le travail ? Oui. D'accord. Et dans le travail, vous avez travaillé en famille ? Non. Toujours seul ? Oui. Et il n'y a personne qui venait vous aider ? Ah non, mais c'est-à-dire que chacun a ses commerces, hein ? Non, mais d'accord, mais personne n'est venu vous aider dans le travail ? Ah non, non, non. Je ne sais pas, moi, un neveu, un cousin, personne. D'accord. Ni vos enfants non plus ? Non. Vous ne vouliez pas ? Non. Je suis très sûre. Elle est corse, hein ? Oui, on me donne ça. Un signe à cornes, comme le capricorne, ça vous donne quelque chose ? Non. Qui est né fin décembre, janvier, madame ? 5 décembre ? Non, qui est né, 5 décembre, c'est ça ? Mettons, mettons... Qui est né fin décembre, janvier ? Ou janvier ? Mon frère, hein ? D'accord. Celui qui est décédé ? Non, non, non. Il est né quelle date ? Celui qui est décédé ? Non, celui que vous dites, mon frère. De janvier, 45. Eh bien, c'est capricorne, hein ? Donc, c'est votre frère après vous, c'est ça ? Non, il y a ma sœur et mon frère. Oui, mais il est après, vous, vous êtes l'aîné des enfants. J'ai deux garçons. C'est ça. Vous avez des problèmes avec votre frère ou pas ? Ah non, pas du tout. Vous vous entendez bien avec lui ? Oui, oui, oui. Voilà. Vous êtes très famille, vous, non ? Oui. D'accord. Vous êtes grand-mère ? Je suis petit. Oui. Vous êtes grand-mère ? Oui. Et arrière-grand-mère ? Non. Vous serez arrière-grand-mère. Quelle avise aux petits-enfants, madame ? Le dernier, 13 ans. D'accord. Mais je pense que par là, vous serez arrière-grand-mère. Appelez-vous bien de ce que je vous dis. D'accord ? Et un prénom avec un M, ça ne vous donne rien ? On ne voit pas. Non. Qui commence par un M, hein ? Non. Marie, Maria, ça ne vous donne rien ? Marcel. Marcel. Maurice. Alors, on ne va pas tous les énumérer. Marie-Mère. Marie-Mireille. Ah, Mireille, ma soeur. Eh bien, alors ? Eh bien, voilà, Marie, il faut qu'il soit derrière toi. Eh bien, alors ? J'ai oublié, mais oui, c'est le point de c'est pas dans ma vie. Vous êtes très proche d'elle ? J'ai 17 ans de différence avec elle. D'accord. C'est la petite, elle, c'est... La plus petite. Voilà. Vous, vous commencez le début, elle, c'est la fin. Vous êtes très proche d'elle, non ? Ah, oui, oui, oui. Vous êtes très, très proche de votre soeur Mireille ? Mireille, c'est bonheur. Ça y est, elle se rappelle. Votre opération, il faut arrêter de vous angoisser. Vous inquiétez pas, votre opération, elle va bien se passer, ma petite dame. D'accord. D'accord ? D'accord. Le chirurgien, il a l'habitude de vous voir, il est, non ? Oui. Elle connaît toute la famille. Vous connaissez tout le monde là-bas à l'hôpital, non ? Salut, c'est encore moi. D'accord, vous inquiétez pas, votre opération. Avant de passer sous le bloc opératoire, quand on va te mettre ici, qu'on va commencer à t'endormir, invoquez l'archange Raphaël. D'accord ? D'accord. Et tiens, va remettre la Vierge à la flamme. Je vous l'offre. Qu'elle vous protège. Ça, c'est génial. Je vous l'offre parce que vous la méritez, comme je vois que vous priez beaucoup la Sainte Vierge comme moi, donc ça me fait plaisir. Comme ça, vous pouvez aller vous faire opérer, ma petite dame, vous inquiétez pas. Vous reviendrez, et puis vous reviendrez ici me le dire. Vous vous rappellerez de ça ? Oui. Voilà, au mois de juin. Vous avez une question, ma petite dame ? Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? L'opération, c'est tout ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Et la santé, à la grâce de Dieu. D'accord, ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas. Merci. Allez. Tu veux faire des questions ? Oh, tu veux encore faire des questions ? Non, 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 on va faire des questions parce qu'il y a du monde. On va commencer par faire des questions. Les gens du fond, ils poseront une question précise. Et s'ils peuvent se lever, je les vois. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, ça se passera bien. Allez, on va commencer par le fond. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais avoir des nouvelles de Sylvain. Qui est décédé ? Oui. Il y a combien de temps ? C'est le 25 juin. C'est trop tôt, il faut prier pour la personne. D'accord. Trop tôt, on me dit. Allume des bougies pour Sylvain, d'accord ? Je le fais. Continuez. Jusqu'à fin mars, à peu près. Je voudrais savoir pourquoi je suis bloqué. Sur quel plan, monsieur, vous êtes bloqué ? Le plan. De là-haut ? Oui. Parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous êtes trop pressé, Raphaël. Oui. Eh oui. Eh dommage, il ne faut pas te presser. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, j'ai mon petit-fils qui a 18 mois et qui a un blocage alimentaire depuis sa naissance. Il n'était pas désiré, ce petit ? Pas vraiment. Non. Ça vient de là. Est-ce que ça sera débloqué ? Il faut faire un travail sur le bébé, parce que ça vient à la base qu'il n'était pas désiré. Donc, on a envoyé une énergie de mort sur cet enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre. Actuellement, il survit. Voilà pourquoi. Il faudra aller voir. D'accord. On l'a envoyé par une enceinte. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'aprodomie. Voilà. Oui, Marie-Noël m'as fait. Elle vous donnera les coordonnées. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si cette année, je vais tomber enceinte. J'ai deux enfants. Je voulais mettre en route le troisième. Oui. Pas pour l'instant, en tout cas. D'ici la fin d'année. Dans l'immédiat, je ne vois pas de grossesse. Ok, merci. Voilà. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai perdu mon père il y a 39 ans dans 4 jours. J'aimerais savoir s'il vient me voir, s'il me protège. Il est pris. Ton papa, quand il vient te voir, à plus de 30 ans, quand il vient, c'est pour quelque chose de bien précis. Oui, il vient te voir, mais pas autant que tu crois. Il me protège ? Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir... Attendez. Chut. J'ai perdu mon papa récemment. Est-ce qu'il faut savoir s'il était parti rejoindre ma maman, s'il se retrouvait ou pas ? Ils sont décédés tous les deux ? Oui. Ils sont ensemble. Je dirais plutôt que c'est ta maman qui est venue le chercher. Oui. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas peut-être. Ta maman est venue chercher son mari de l'automne. Et ma maman, elle est encore là. Alors, elle n'est pas partie. Comment ça, elle est encore là ? Non, mais non, elle est décédée. Mais je veux dire, elle n'est pas partie rejoindre complètement. La lumière encore, elle est encore... Non, elle est venue chercher son mari, je viens de te dire. D'accord. Ça n'a rien à voir. Tu peux être dans la lumière et aller chercher quelqu'un. Ils sont ensemble. Ton père et ta mère sont réunis dans l'au-delà. Voilà. D'accord, merci. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu ma grand-mère il y a cinq ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et je voudrais savoir si elle va bien et si elle est côté de moi. Une question, j'ai dit. Merci. Ta grand-mère est bien dans l'au-delà et elle est souvent proche de toi. Elle te protège. Voilà, merci. Elle t'a protégée vivante sur cette terre et elle te protège encore plus décédée de l'autre côté. C'est comme ça. Merci. Une question précise, j'ai demandé. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma maman, que je n'ai pas beaucoup connue, et dont je ne me souviens pas, me protège, ou si c'est ma grande-sœur. C'est plutôt ta grande-sœur qui te protège, je suis désolée. Ta grande-sœur avait le rôle de maman ? Oui. Ben voilà. Quand tu m'as parlé de maman, j'ai vu ta sœur. Oui. Excuse-moi. C'est pas toi. Merci. C'est comme ça. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma maman va déménager et pourra nous rejoindre dans le sud d'ici. Oui, elle viendra ta mère dans le sud. Mais elle n'est pas très chaude, hein. Quoi ? Elle n'est pas très chaude. Ah non, ça c'est sûr. Elle a ses petites habitudes, ses petits machins. Ouh là là. Il faut la travailler au corps. D'accord ? Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est prévu pour moi une rencontre amoureuse ? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu si vous ne sortez pas, si vous ne faites rien. Si vous sortez. Vous sortez, madame, d'accord ? Il y a une rencontre, mais il faut beaucoup sortir. Parce que pendant une période, vous ne sortez pas beaucoup, madame. Si, je suis toujours beaucoup sortie. Non, non. Je m'entends, moi. Pour vous, si sortir, c'est être dehors, aller faire ses courses et tout, c'est pas sortir pour moi. Non, non, mais je le sors beaucoup. Je vais danser. Voilà. Continuez à aller danser, vous rencontrerez quelqu'un. Ok, merci. Attention aux hommes mariés, vous. Allez. L'ambi sous roche. Allez. Pour nous, les compagnes, on va savoir s'il fallait mieux annuler notre mariage, divorcer aux Etats-Unis ou divorcer en France. Et pourquoi annuler le mariage ? Je ne comprends pas. Annuler le mariage aux Etats-Unis ou alors divorcer aux Etats-Unis ou alors faire reconnaître le mariage en France et divorcer en France. Là, c'est trop compliqué, là. Là, c'est trop compliqué, là. Vous voulez vous séparer, c'est ça ? Oui, mais déjà, c'est pas vrai, depuis plusieurs années. Voilà. Donc, moi, il faut officiellement, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il faut que ce soit divorcé. D'accord ? D'accord. Que ce soit ou l'un ou l'autre, il ne faut pas que j'ai un papier qui me lie à quelqu'un, encore. Parfait. Il faut être divorcé officieusement. Voilà ce qu'on dit. Officiellement. Merci. Voilà. Et il faut s'en occuper, hein. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon amie qui est décédée au mois de juillet est représentée. Que quoi ? Je n'ai rien compris. Je suis décédée au mois de juillet de l'action de mon tour. Kevin. Kevin. Oui, on en avait parlé la dernière fois. Oui, il est monté, là. D'accord. Merci. Il monte, ne t'inquiète pas. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si je vais changer l'activité. C'est oui. Merci. Bonsoir. J'ai vu mes parents à trois mois d'intervalle. C'est ensemble. C'est normal, ils étaient liés. Je voulais savoir s'ils étaient près de moi et de mes enfants. Plus proches de tes enfants. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Merci. Voilà. Ils sont ensemble. C'est beau. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ma marie est présente ? Actuellement, non. Actuellement, non. Actuellement, vous avez un monsieur avec une belle paire de moustache. C'est mon grand-père. Ah ben voilà. C'est pas plus que c'est là. Ah ben, pas trop à voir. C'est pas le jeu de cette famille. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est à voir pour ma relation sentimentale, si j'ai raison de persister ou pas. Je sais pas si t'as raison vraiment de persister, non ? Non. Non. Merci. Tu veux absolument, on peut pas forcer les choses, hein. Faut que ce soit de part et d'autre. Je comprends. Il y a l'autre côté aussi, hein. De quoi il y a l'autre côté aussi ? Merci, ça aussi. Oui, mais oui et non. Oui et non, ouais. Parce que c'est très compliqué ton histoire. Oui. Qui c'est qui n'est pas disponible ? Oui. Merci. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, hein. Bonsoir. 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 Merci. 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 Merci là-haut, moi, je dis. Toujours merci, tous les jours là-haut. Tous les jours, merci, merci là-haut. Sans le churien. Voilà. Bonsoir. C'est comment ton prénom ? Dolores. Oh, Dolores. Je t'écoute, Dolores. Attention, t'as ces questions que tu veux me poser. Je t'écoute, Dolores. C'est très simple. Vas-y. Je dois vendre ma maison. Oui. J'ai fait une signature. Est-ce que j'aurais des envies pour la vente ? Est-ce que les enfants vont s'y opposer ou pas ? Est-ce que j'aurai au bout de cette vente ? Non, t'iras au bout de la vente. Même avec les enfants, s'ils se disputent et tout, c'est pas grave, t'iras au bout. D'accord. Voilà. Ça se fait quoi ? En clair, tu vends ta maison. Merci. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Virginie. Virginie, c'est joli. Je peux plus une amie que je me suis occupée de moi en septembre. Et je voudrais savoir si... Elle est décédée en septembre ? Oui, c'est la dernière. Oui, ça fait tôt. C'est trop tôt, fou là. Septembre, c'est trop, neuf. Ça fait que cinq, quatre mois. Il faut beaucoup prier pour elle. C'est lui, c'est le monsieur. Il faut beaucoup prier pour lui. Il m'a dit, j'ai perdu une amie. Il ne lui prie pas, moi. Il faut que tu pries pour lui. D'accord ? Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'ai une cousine qui habite à l'étranger en Italie. Elle y est depuis plusieurs mois et même plusieurs années en grande difficulté. Là, elle essaie de trouver une affaire. Ces jours-ci, je voudrais savoir si ça va enfin marcher pour elle. Un commerce ? Oui. Un commerce de quoi ? Elle est dans la cuisine, un restaurant. Oui, mais un petit restaurant ? Petit restaurant. Petit restaurant, oui, si c'est un grand, c'est non. Non, non. Un petit restaurant. Dès lui, quel prix Saint-Joseph ? Il ne faut pas prendre un petit restaurant. Un petit restaurant. Merci, Chantal. Non, mais il commence. Il faut les sourds. Bonsoir, Christian. Je voudrais savoir si mon neveu va s'en sortir. Il est en fait un petit catrique et on ne voit pas d'ici à sa situation. Il est bipolaire ? Il est schizophrène. Oui, schizophrène. Est-ce que c'est ton neveu, c'est ça ? Oui. Il a touché à la drogue ? Oui. Ça vient de là. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Il y aura une amélioration, mais il y a eu la drogue dure et ça laisse les séquelles. Je suis désolée. Amélioration de santé, mais pas. Ceux qui touchent à la drogue, comme ça, à un tel niveau, ça fait rien. Ça détruit les neurones et c'est mort. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Pas beaucoup pour ce que vous faites, déjà. Merci. Je voulais savoir qui était mon guide et si il est protégé. En ce moment, tu as un guide homme qui est là pour t'aider, surtout sur ta voie professionnelle. Bien sûr, tu es protégé. Oui, d'accord. Pour que tu aies plus d'assurance en toi. Oui. Et fais-toi confiance. Oui. Allez. Merci. De rien. Fais du sport. C'est rien. On fait grand-parents, sinon on va pas y arriver. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Merci d'être là. Merci aussi d'être là. J'ai ma mère qui est un petit peu en dépression, qui est très fatiguée. Je voulais savoir ce qui pourrait l'aider à aller mieux. Un traitement. Un traitement. Plutôt médical ou... Les deux, médical et voir un thérapeute. D'accord. Merci. Mais elle a besoin d'un traitement, ta maman. D'accord ? Ok. Elle a trop laissé traîner. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je m'appelle Jacques-Cou. Bonjour, Jacqueline. Je voudrais savoir s'il n'y a pas de partir. Je pourrais mettre une affaire de mon fils adoptif en état. J'ai pas compris. Est-ce qu'avant de partir, où tu veux partir ? De l'autre côté ? Oui. Mais tu n'es pas prête de partir, toi, ça va pas, non ? Si, si. Et alors, qu'est-ce qu'il... Je voudrais que mon fils adoptif ait pris sa décision et qu'il soit bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Comment il s'appelle ton fils adoptif ? Albert. Albert, qu'est-ce que tu veux savoir sur Albert ? Il n'est pas bien ? Il n'est pas bien dans sa peau ? Pas bien dans sa tête non plus, oui. Il est avec une femme qui lui fait de la magie noire ? Oui. Il faut qu'il prenne une décision. Mais c'est difficile. Une décision de quoi ? De la quitter ? De quoi ? Ou qu'elle va dans le bien ? Je ne sais pas. Donc pourquoi... Je ne voudrais pas le laisser ? Je ne voudrais pas m'en aller avant qu'il soit... Non, tu ne partiras pas et il ne restera pas avec cette femme-là. T'inquiète pas. Dis-lui qu'elle n'est pas encore prête de partir. Non, ce n'est pas ton heure encore. Ça ne va pas, non ? Bonjour. C'est moi. Je sais que c'est toi. Bonjour, toi, c'est moi aussi. Allez, j'adore. Viens tout. Allez, on y va ? Mais après, c'est moi aussi... Comment tu vas, quoi ? Il est plus joli, il sent bon, hein ? Au moins, il est nature, hein ? Oui. Albert, c'est moi, justement. C'est de moi que tu as parlé. Oui. Ma question est de ça. Mais il ne faut pas que tu restes avec cette femme, Albert. Il faut que tu écoutes. Elle n'est pas bonne pour toi, c'est la maman. Mais tu le sais, hein ? Merci. Merci, Chantal. Tu le sais, mais tu es bourrique, hein ? Et tu n'écoutes pas les anciens, hein ? Il faut que tu écoutes. D'accord, toi ? Merci, Chantal. De rien. Je veux dire quelque chose. Oui. Parce que quand on a été adopté, c'est très difficile d'abandonner quelqu'un. Donc, il faut qu'il dépasse son abandon, parce que ça fait partie de son histoire. Donc, ce n'est pas parce qu'il a été abandonné, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas abandonné, c'est se séparer. Ce n'est pas pareil, c'est pas le même nuant. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Vous voulez savoir si je vais quitter mon travail pour devenir autre entrepreneur ? Pour l'instant, tu ne quitteras pas ton travail, tu le feras par la suite. D'accord. Voilà ce qu'on nous dit. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. C'est une question pour mon petit-fils qui a 17 ans. Et je voudrais savoir quelle profession il exercera plus tard pour pouvoir le diriger à ses études. Non, je vois les études pour l'instant. Je vois encore les études pour lui. Oui, mais on ne sait pas beaucoup. Ah non, il n'avait pas passé le bac ni rien et tout. Non, non. Tu ne mets pas la charrue avant les bœufs. Oui, mais l'année prochaine, il y a des décisions à prendre en première. T'inquiète pas, tu les prendras non stress. Ton petit-fils, il sera bien entre 25 et 30 ans pour le professionnel. Tu mets la charrue avant les bœufs. Il n'a que 17 ans. Il faut laisser jeunesse pas. D'accord ? Voilà. Tu ne t'inquiètes pas pour lui. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Anne et je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui s'occupe de ma fille, qui prend soin d'elle. C'est ta fille qui s'occupe de toi. Ta fille prend soin de toi, de l'autre côté. Tu y crois, tu y crois pas, c'est comme ça. Et ta fille, elle est entourée d'autres bébés et tout ça. Il y a plein d'enfants autour d'elle. C'est magnifique. Elle n'est pas seule. Est-ce que ce sont ceux qui sont partis en même temps qu'elle ? Oui. D'accord. Tu vois, tu as compris. Ils forment comme une ronde et ta fille, elle s'occupe beaucoup de toi. Et heureusement pour toi. Et oui, tu la retrouveras, mais plus tard. Pas maintenant. On est d'accord ? Oui. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir si la formation que je fais en ce moment, ça vaut le coup que je la continue ou pas. Oui, tu n'es pas chaude. Hein ? Si ? Oui, non. Des fois, tu es un peu, je ne sais pas. On me dit que tu es un peu déçu de cette formation. C'est exact ? Un peu. Ah, tu vois, regarde, tu n'es pas chaude. Mais tu vas la continuer, tu iras jusqu'au bout. Et après, tu feras autre chose. C'est très drôle. C'est quoi ? C'est quoi ? Bonsoir. Bonsoir. Mon épouse est partie déjà il a 30 ans. Je voudrais vous expliquer de l'occasion pour lui demander pardon de la vie. Elle a compris, t'inquiète pas. Et si elle a reçu son frère Rasca qui est partout dans les sept ans ? Oui. Ah ben actuellement, elle n'est pas avec lui, elle est plus haute. Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si j'ai encore quelqu'un dans ma vie. Oui. Même deux. Et tu auras même un choix à peine. Pardon. Merci. De rien. Et moi, je ne peux pas choisir pour toi. Ça, c'est clair. Bonsoir. Bonsoir. Qu'elle rencontre quelqu'un ? Ben non. Elle a le droit d'être heureuse, ta mère. Ah bon ? Tu n'es pas contre. Pas du tout. Ah ben voilà, c'est bien. Non parce que les foliegos, ils en perdent, je ne sais pas. Allez. Je n'ai rien compris. Je voulais juste savoir quelle direction professionnelle j'allais voir. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Oh, j'ai vu sur toute chose. Non, non. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? J'ai beaucoup aimé les vêtements anciens. Oui. Mais c'est compliqué dans ce frère. Non, ça ne sera pas les vêtements anciens. Non. Plus un métier de communication et tout ça, mais ça ne sera pas l'événementiel. Ne t'inquiète pas. Moi, je vois 2020 qui sera très important au niveau professionnel pour toi. Voilà. Attends un petit peu encore. Ok. Merci. Et tu seras contente et tu t'ailleras le coup à boire au monsieur qui sera avec ta mère. Quand même. Elle a le droit aussi. Oui. Bonsoir. J'ai une affaire avec le père de mes enfants qui va certainement couler. Je voulais savoir si financièrement je ne vais pas perdre tout. Non. Non. Tu verras. Rien n'est pas un hasard. Tu ne dis jamais les choses par hasard. Tu as des choses à comprendre par rapport à ça. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si... Quel est votre prénom parce que vous m'appelez tous Chantal, mais moi j'aimerais savoir votre prénom par exemple. Voilà. Merci. Pour l'instant, je suis dans un appartement sur Nice. Oui. Je voudrais savoir si... Tu viens d'arriver ? Je viens d'arriver. À Nice ? Ah non, 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 non. Je suis là depuis... Ah bon. Il y a trop longtemps. D'accord. Tu voudrais partir où ? Plutôt vers la campagne. Voilà. Quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est possible. Dans un village, c'est ça ? Pas vraiment. Moi je suis un peu... Solitaire ? Oui. Mais ça ne sera pas loin d'un village. Tu te rappelleras ? Un peu retiré dans les terres. Dans une maison, c'est ça ? Ah oui, oui. Ça sera une maison. Un peu dans les terres. Pas loin d'un village. Et ce n'est pas à la ville. Voilà ce qu'on m'a fait te dire. Eh bien, ça sera mieux pour toi ? Je vais faire mieux parce qu'on fait. En fait, quand je suis venu vous consulter, sur rien, vous m'avez un peu déstabilisé. Ah pourquoi ? La femme. Et alors ? Si jamais je suis seul, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de quoi ? D'avoir envie de quoi que ce soit. Oui. Vous verrez quand ça sera le moment. Pour l'instant, ce n'est pas au bout du jour. D'accord ? Vous cherchez un peu les maisons. Vous regardez des endroits qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas. On revient. Eh bien, regardez. D'accord ? Ok. Voilà. Restez positifs. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Nathalie. Bonsoir Nathalie. Donc, j'ai perdu mes deux sœurs. Une il y a 32 ans et une il y a 8 ans. Moi, c'est dur. Il semblerait que l'une des deux veuille me faire passer un message. Non, ben là, je n'ai pas de message. Ce que je peux te dire, c'est que celle de 8 ans, elle est tout le temps collée à toi. Ah, parce que je viens de faire un travail de veille là-dessus. Ouais. Donc, elle est là-haut. Ouais, mais elle est souvent collée à toi. Tu as besoin d'elle et elle a besoin de toi. Donc, c'est la grande. Voilà. Donc, il n'y a pas de message. Non, je n'ai pas de message, Laura. Elle est proche de toi, elle est peut-être. C'est déjà pas mal. Oui, c'est magnifique même. C'est comme si l'autre sœur avait donné le relais à cette sœur-là, tu vois. C'est possible. C'est comme ça. Oui, bonsoir Chantal. Je m'appelle Marie. Bonsoir Marie. Je voudrais savoir si ma relation sentimentale va irait, quoi. On sait pas que je stoppe tout. Elle me donne à moi la décision. C'est pas mal. Si quoi, si tu veux savoir si ? Elle doit le quitter ou pas ? La relation sentimentale vaut le coup d'être continuée ou de tout stopper. Il y a des hauts et des bas. Il y a plus de bas que de haut. On est dans un cuit de sac. C'est à toi de prendre les décisions. Je peux pas les prendre pour toi, moi. Moi, j'ai pas d'avenir avec cette personne. Voilà. C'est bien tout le français. Je suis désolée. Je m'avais dit que dernièrement, que je pourrais partir aux USA. Oui. Alors que je ne savais pas du tout. C'est vrai. Merci. Mais je dois rencontrer quelqu'un là-bas. Je dois rejoindre quelqu'un. Je voudrais savoir si vraiment il a des sentiments. Ça sert. Qu'est-ce que ça sera à cette relation ? Déjà, il faut rencontrer la personne. Il ne faut pas mettre la charrue. Je le connais déjà, mais on ne s'est pas encore bien vu. Il faut bien se voir, voyez-vous. Il faut bien se toucher après par la suite. C'est quand même mieux. D'accord ? Oui. On ne sait pas. Non, pour l'instant, il ne faut pas mettre la charrue avant. Il faut y aller. Il faut rencontrer la personne. Il faut aller jusqu'au bout de votre idée. D'accord ? Super. Je ne sais pas si je devais y aller au bout. Il vaut mieux vivre ce qu'on appelle avec une déception qu'avec des regrets. D'accord ? Absolument. Allez, moi jusqu'au bout. Bonsoir, je m'appelle Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Je travaille à l'hôpital et je dois changer de service dans un temps très proche. Je voudrais savoir si ça va se passer dans les bonnes conditions. Oui. Oui. Ce sera peut-être mieux même pour toi. Oui. L'ambiance, surtout. Oui. C'est parce que là où tu travailles, aïe, aïe, aïe. Oui, il y a beaucoup de jalousie. Oh, pop, pop. C'est un panier de crabes. Oui, c'est trop beau. Il y a des crabes avec des gros p'tins. Allez. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonjour. Je m'appelle Martine. Bonsoir, Martine. Je voulais savoir si ma fille va en venir en France un petit jour. Elle n'est pas décidée, dis donc. Elle n'est pas décidée. Elle n'a pas envie. Elle est plus heureuse à l'étranger. Je m'excuse, hein. Elle n'a pas envie. Elle reviendra peut-être te voir, mais elle n'a pas envie. Merci, Chantal. Je suis désolée. Elle peut-être peut-être... Pourquoi pas toi qui aille vivre là-bas, à l'étranger, la retrouver ? Je vais la voir, mais ce n'est pas pareil. Je sais, ce n'est pas pareil. Bon, à partir du moment où vous voyez, tout va bien. Allez. Ce n'est pas pareil, non. Mais elle aime l'étranger. Qu'est-ce que tu veux faire ? Elle a sa vie là-bas, maintenant, à l'étranger. C'est difficile, hein ? Oui. Bonsoir, je m'appelle Corinne. Bonsoir, Corinne. J'ai mon papa qui est décédé il y a très longtemps. C'est très jeune. C'est-à-dire, il y a combien d'années ? Il avait 36 ans, donc... J'en ai... Bon, je crois que ça suit au moins 30 ans. Plus de 30 ans. D'accord. Et je l'ai ressenti dans les années 90. Je l'ai ressenti, je ne me suis pas retrouvée. Je voudrais savoir pourquoi il était là. Pour te voir, pour te montrer qu'il était proche de toi. Et qu'il était... Mais si ? Si, si. Mais si, il est venu de te voir. Est-ce que bien que les femmes peuvent... Et quand les personnes sont décédées, tout de suite, comme ça, ils peuvent venir très rapidement. Après, ils peuvent venir... Mais quand ça fait 30 ans ou 40 ans, ils ne viennent plus comme... Oui, mais explique-moi. Ils peuvent être montés et venir nous voir. Ils peuvent être montés dans la lumière. Ils peuvent être à 2-3 ans en même temps. D'accord. Ils viennent te faire un coucou pour te dire, je suis là, même si je n'y suis plus. Ça ne va pas dire. D'accord. Voilà. Merci. Bonsoir, Chantal. Je suis. Moi, ça serait professionnel. Donc, je traverse un épisode un peu compliqué. Et je voudrais savoir, donc, si ça va s'arranger. Avant l'été, je pense, au printemps, il y a des choses qui vont bouger. Tout l'hiver, ce n'est pas bon pour toi. En fait, ce n'est pas bon. C'est-à-dire ? Parce que, bon, là, je dirige une structure. Et je voudrais savoir si je vais rester à la direction de la structure. Pour l'instant, oui. Mais je pense que tout l'hiver, ça n'était pas bon pour toi, je viens de te dire. L'hiver, c'est fin novembre, décembre, janvier. On est encore en hiver. On est en février. Même si on est à Nice, on est quand même en hiver. Même si elle est mimosa qui commence à pleurer. Laisse passer l'hiver. Ça ira mieux. Au printemps, je peux... Ça ira mieux. D'accord. Je suis remercie. Voilà. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais déménager cette année. Cherche. Si tu cherches, à mon avis, tu vas trouver. Commence donc par chercher, voilà. Allez. Bonsoir, Sandrine. J'aimerais savoir si ma fille va devoir se faire opérer du dos. Je pense que oui. Mais le plus tard possible, ça serait le mieux. Ok, donc il vaut mieux qu'elle fasse d'abord tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et si on peut éviter, on évite le plus tard possible. D'accord ? D'accord. Voilà. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir à quel âge mon fils François quand on fait se mettre en... Quel âge il a, François ? Il a 29 ans. Il va les avoir. C'est un tangy, c'est ça, non ? Oui, l'auberge est bonne. Entre 30... 35 peut-être, 35, 36 ans par an. Mais lui, il est bien, pourquoi tu veux qu'il aille à l'heure ? C'est de sa faute à elle. Mais pour l'instant, figure-toi que ton fils, il n'a pas de coup de foudre pour quelqu'un de rien. C'est ça. Il marche au coup de foudre, ton fils. Il est à l'ancienne, ton fils. Oui, c'est vrai. C'est un néo-romantique. Voilà. Et il gêne bien. Oui, c'est sûr. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Il ne quittera pas ses parents. Pourquoi il te gêne un peu chez toi ? Ah, pas du tout. Quand il est à la maison, il n'est pas là, donc... Non, mais il profite, il a quand même des quatre-quarts. Il ne te dit pas tout ton fils, hein ? Oui, je sais. Mais voilà. Il est très, très déservé. Ce n'est pas encore la bonne et tu le sauras. Non, c'est ça. Mais tant mieux. Oui. Au moins, il est entier. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Je profite du micro pour dire que je m'excusais et que je dois partir. Donc, je ouvre votre canal. Excusez-moi. Bonne soirée, madame. Merci. Bonjour, bonsoir, c'est... Je ne vois pas, qui c'est qui parle ? Levez-vous. Merci, oui. Je m'appelle Anne-Marie. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir, Chantal. Je voudrais savoir si je vais déménager. Tu ne t'as cherché, là ? Non. Je n'ai pas pu jusqu'à maintenant. Ben voilà, mais commence à chercher. Le bon point, les machins, les balances et tout. Cherche. Tu veux un deux pièces ? Non, un trois pièces. Un trois pièces. Soit un grand deux pièces ou un trois pièces, mais avec des pièces... Il y aura des petits travaux à faire dedans, d'accord ? D'accord. Voilà. Merci. Et cherche. D'accord. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. J'ai perdu une amie il y a cinq ans. Par contre, je ne suis pas quelqu'un. Je voulais savoir comment elle va. Vous avez perdu une amie à cinq ans. Comment elle s'appelait, ton amie ? De l'an. Elle était tuée avec toi, ton amie ? Oui. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'aimait beaucoup, comme une mère, un peu ? Non, non. C'est une fille que j'ai connue il y a longtemps. Mais que tu as aimé ou quelque chose ? Il y a quelque chose avec cette femme. Oui, oui. Je suis sorti avec cette femme. Ah, allez. Ce n'était pas sa mère, hein ? Ce n'était pas ta mère, mais il y avait une histoire d'amour. Il y avait un truc qui était bizarre. Elle est bien de l'autre côté. Elle va t'aider. Pourquoi tu regrettes et tu t'es culpabilisé un peu ? Parce que j'ai aimé cette femme et je l'ai étudié. Oui, mais tu regrettes, hein ? Oui, je regrette. Je regrette la séparation. Vous avez la culpabilité ? Je regrette cette séparation un peu seulement. Parce que j'ai aimé cette femme et je l'ai étudié parce que je n'avais pas mon âge. Ah, c'est ça. Tu étais trop jeune, peut-être. Il aurait été jeune, ça, maintenant. À l'époque, peut-être que tu étais immature trop jeune. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être, oui. Ne t'inquiète pas, elle ne t'a pas redonné. Elle ne t'en veut pas. Merci, Fontaine. Allez. Allez. Allez, il est drôle, bien. Bonsoir, Fontaine. Bonsoir. Je voulais savoir si mon crédit immobilier va être accepté. Oui, tu veux. Tu veux acheter une maison ? Oui. Merci. Allez, ça va plus vite. Bonsoir. Bonsoir, Fontaine. Bonsoir. Je vais aller à l'eau. Comment tu t'appelles ? Agnelo. Agnelo, comme un ange d'Agnel. C'est ça. L'ange de l'amour. Waouh. T'es prédisposition. Allez, Agnelo, je t'écoute. Moi, c'est un peu de ma grand-mère. Oui. C'est un peu de ma vie. Oui. Et en ce moment, je pense qu'elle est tombé un peu. Elle est où, ta grand-mère ? Chez mes parents. Et c'est où chez tes parents ? À Saint-Eugustin. Et tu vas la voir souvent ou pas ? J'évite si elle finit par an. Pourquoi ? Je suis bien. Non, c'est que... Il y a... En deux ans... Elle baisse beaucoup, ta grand-mère. Et tu as peur de perdre ta grand-mère. C'est ça, la question ? Ce n'est pas encore son heure. Arrête de penser à ça. OK. Mais à un moment... La peur n'évite pas de... Mais quand ça sera leur, ça sera leur. Elle est veuve, ta grand-mère ? Oui. Voilà. Quand ça sera leur, ça sera leur. Et quand ça sera leur, c'est son mari qui viendra la chercher. Et personne n'y pourra rien du tout. Et elle sera même très heureuse d'aller le retrouver de l'autre côté. Pensez. On est d'accord ? D'accord. Par contre, aime ta grand-mère. Montre-lui que tu aimes. Fais-lui des petits gâtés, des petits bisous. Continue d'être sympathique avec elle. N'oublie pas. N'aie pas peur de montrer tes sentiments. Parce que des fois, t'as peur un peu, toi. T'es pénible un peu, ça. Attends. Allez. Anne-Hélo. Bonsoir, Champagne. Bonsoir. Nicole. Je viens de finaliser un livre. Je voudrais savoir si je vais trouver un éditeur. Oui. Oui. Il y en aura d'autres. Allez. Bonsoir, Champagne. Bonsoir. Eliana. Eliana. C'est joli. Merci. Je voulais avoir des nouvelles de mon frère qui est décédé il y a 8 ans. Il est bien, madame. Depuis 4 ans à peu près, il est vraiment très très bien. Sur un plan de musique, ton frère, il est. Il y a de la grande musique avec lui. Et de son épouse qui est décédé il y a 4 ans. J'ai plus ton frère que son épouse sur toi. Je voulais savoir si il est parti fâché avec sa fille. C'est une question. Oui, il y a une question, madame. Je suis désolée. Votre frère est très bien de l'autre côté. De l'autre côté, je vois plus votre frère sur vous que sa femme. Voilà. Bonsoir, je voulais savoir qui sont mes guides, s'il vous plaît. Il y en a deux, un homme et une femme. Un homme que tu as connu dans cette vie-ci, mais la femme, tu ne l'as pas connue. Ça vient d'une vie antérieure. Merci. Bonsoir, Chantal, je m'appelle Vercin. Je voudrais savoir si j'ai mes parents adoptifs, si c'est plus mon papa ou ma maman qui me protège. Plus ton papa. Tu le ressens ou pas ? Pas vraiment. Pourtant, il est là. Oui, on t'a aimé, on m'a dit de te dire. Ça, je ne sais pas. On me dit, oui, on t'a aimé, justement. Tu ne m'as pas posé la question, mais je te réponds. Dans ta tête, tu comprends ? Voilà. Allez, on passe de la petite côté. Bonsoir, Chantal, je m'appelle Chocine. J'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps et elle a beaucoup souffert. Le 28 décembre. Ah oui, c'est trop tôt, il faut allumer les bougies. D'accord. On ne peut pas savoir si elle va bien. Ah non, non, pour l'instant, c'est trop tôt. Allumer les bougies. Elle se repose, ta mère. La pauvre. Il faut qu'elle s'élève d'abord, d'accord ? Ok, merci. La photo, une bougie, même si tu mets un petit choc plat et des fleurs coupées. Et ça, tu me le fais jusqu'à bien cet été. D'accord. Très bien, merci. De rien, à côté. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je suis bien. Je voulais savoir s'il y avait des changements de vie pour moi, de façon générale, et si oui, dans quel domaine ? Un gros changement de vie, enfin, je veux dire. L'amour. C'est pas mal. C'est tout. Le reste, il suivra, mais ça sera l'amour. C'est grâce à l'amour, par rapport à l'amour. Et dans l'amour, que tu arriveras à faire beaucoup de choses, toi. C'est ton carburant, ne l'oublie jamais. Jusqu'à maintenant. Oui, non, mais parce que jusqu'à maintenant, tu ne connais pas vraiment la mort. Eh oui. C'est des illusions, mais tu connais pas. Quand tu connaîtras, tu comprendras. Tu te rappelleras. Ça influe sur le professionnel. Sur tout, toute ta vie. Tout, ton bien-être, tout. Eh, merci. Mais sois pas jalouse, toi. Parce qu'en amour, tigres. C'est drôle. Allez. Oui. Ma maman est décédée le 24 janvier 2017. Et je la vois bien dans mes rêves. Elle est souvent encore malade. Tu la vois comment ? Assise, poussée, debout, jeune, vieille ? Je la vois comme elle est à l'âge où elle est décédée. D'accord. Mais malade. Mais assise, elle est allongée, elle est comment ? Soit elle est tendre, soit j'ai vue assise. C'est qu'elle n'est pas dégagée. Ça veut dire qu'il faut faire faire des messes pour elle. Elle n'est pas du tout croyante. Oui, mais il faut faire des messes, justement, pour elle. Ça n'empêche pas. Il faut aller voir un religieux et puis demander à faire des messes pour des saints pour ta maman. Il faut prier. D'accord, il faut prier. Oui, mais tu ne pries pas, toi ? Un petit peu. Le fait qu'elle ne soit pas croyante, ça ne change pas. Vous pouvez faire quand même des messes. Il faut faire des messes pour elle. Et tu verras, tu la verras. Elle est enterrée ou incinérée ? Incinérée, oui. Et les cendres, elles sont où ? À la montagne, à la montagne, elles sont ailleurs. D'accord. Non, mais il faut faire des messes pour ta maman. Combien de messes il faut ? Au moins trois messes pour elle. Et tu verras, ça devrait s'arrêter. D'accord ? Elle pourra monter. Allez, il faut l'aider à monter. Elle demande ton aide. Bonsoir, Chantelle. J'en suis Isabelle. Bonsoir, Isabelle. J'ai perdu mon père le 24 décembre 2017. Il s'appelle Alain. Et je voudrais savoir s'il va bien. Il est bien. T'en fais, il portait des costumes ? Oui. Alors, très élégant ton papa. Oui. Bel homme. Eh bien, de l'autre côté, costard, travat, tout bel homme encore. Égal à lui-même. Voilà ce qu'il me dit de te dire. C'est parfait. Merci. Très élégant ton papa. Bel homme. Ah ouais. Bonjour, Chantelle. Bonjour. Bonjour, Alain. J'ai un projet de construire une maison. C'est très symbolique dans ma vie. Oui. C'est sur un projet, c'est sur un terrain familial. Oui. J'aimerais savoir si c'est une bonne idée ce projet, si ça va. Oui, mais de plein pied. Ah non, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Le terrain me permet pas. Mais je sais pas, ça serait mieux de plein pied. Alors, ça sera ailleurs. Mais c'était surtout par rapport aux tensions familiales. Est-ce que c'est une femme ? Eh bien, justement, moi je vois effectivement que tu feras construire une maison, ça sera de plein pied et ça sera peut-être pas sur le terrain, peut-être que sur le terrain tu feras construire quelque chose que tu loueras ou quoi, mais il n'empêche que tu iras dans une maison de plein pied. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Et il n'est pas favorable que tu vives à côté de trop ta famille, comme ça, c'est pas très bon. D'accord. Parce que t'es la tranche de jambon entre les deux paniers avec des histoires. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Mais normalement ça va, c'est juste les tensions que l'on s'en a avec mon frère. Bah ça fait beaucoup d'histoire. C'est pour ça. Voilà. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Michel. Bonsoir Michel. J'ai perdu mon père il y a vraiment au moins 40 ans. Ouais. Et bon, il est parti brutalement puisqu'il a donné 20 à ses jours. J'ai compris au fur et à mesure du temps les souffrances qui l'ont conduit à un médecin à ses jours. À un médecin, oui. J'ai eu, j'ai mis beaucoup de temps personnellement à me passer de lui. J'ai souvent pensé beaucoup à lui, il m'a beaucoup manqué. J'aimerais savoir comment ça se passe ton véhicule. S'il va bien. Actuellement il est bien, il est dégagé dans l'avenir. Il a mis du temps à monter, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de culpabilité et par rapport à lui et par rapport à vous laissé et par rapport à ceux qui sont risqués. Mais maintenant il est dégagé et il est bien. Et c'est pour ça que tu te sens beaucoup mieux toi aussi. C'est bien. On est d'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yvonne. Bonjour Mélène. Je voudrais savoir si je vais vivre suffisamment longtemps pour pouvoir conduire une fille à l'âge adulte et les élever jusqu'à l'âge adulte. Il y a 10 000 questions là. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Si elle va vivre vieille. Si tu vas voir grandir tes filles, c'est oui. Ça va plus vite. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? J'ai compris, voir grandir tes filles, c'est oui. C'est oui. Tu as la phobie de la mort ? Non, j'ai peur par rapport aux enfants. Non, mais la phobie seule. Oui, mais toi que tu décèdes ou que tu décèdes, tu as la phobie avec la mort. Lâche prise, d'accord ? Bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir Célie. Merci Chantal, merci Aurore, merci Laot. Merci Laot. Chantal, pardonne-moi parce que quand on m'a une seule vue au mois de novembre, tu m'as parlé de Divya, ma bergée allemande. De qui ? Divya, ma bergée allemande. Je ne me rappelle plus moi d'ici là. Tu m'as dit qu'elle avait, bon, elle a 11 ans et demi, assez de temps dont elle. Son cancer des ganglions reflangue. Je voulais savoir si elle avait encore du temps devant elle. Encore un petit peu, mais elle a quel âge ? 10 ans et demi. Oui, il faut faire attendre. Il faut prier Saint-Groque, le patron des chiens, moi l'autre. Mais tu continues. Tu ne lâches pas, tu as compris ? D'accord. Continues. Voilà, merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Donc, par rapport à ce que tu as dit en novembre, je continue à travailler sur moi. Ah, on est allé voir le Padré et je voulais savoir si Manon va avoir un déblocage que j'ai vu. Ça va se débloquer, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'elle a encore besoin de... La rencontre sentimentale, ça va arriver. Oui, t'es pressée, hein ? Oui, t'es pressée, hein ? Oh là 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 là, abusement ! Ça va venir, ça va viendra. Mais est-ce qu'elle a encore besoin d'aller voir le père ou c'est bon ? Non, pour l'instant, ça va un peu mieux. T'as pris confiance en toi et tout ça, c'est bien. T'inquiète pas, il y a quelqu'un pour toi, t'inquiète pas. Non. Elle répondait tout de suite. Attends, si tu veux que je regarde, c'est pas un gars qui est disponible pour toi. Elle nous a brûlé. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. J'ai ma fille qui est décédée et je voulais savoir si elle avait un message pour ma fille qui est là, à côté de moi. Non, qu'elle vous protège. Comment ? Ta fille qui est décédée protège sa mère et sa soeur, voilà. Mais est-ce qu'elle a un message à ta pressée ? Elle n'a pas de message. Elle a un peu de pied dans son cœur, ma fille qui est à côté de moi. Elle vous protège, elle ne veut pas la voir dans cet état-là. Qu'elle arrête de pleurer, j'entends. C'est pour ça qu'il y a pas de message ? Parce qu'on n'est pas au message. Qu'elle arrête de pleurer et elle ne veut pas vous voir dans cet état-là. Toi, c'est pareil, tu pleures aussi. Ici. Ici. Avant, il y a l'autre temps. Oui, mais tu as beaucoup pleuré. Là, c'est normal. Voilà. Elle vous protège à toutes les deux. Merci. Il y a une grand-mère aussi qui vous protège à toi. Tu ne prie pas pour ta grand-mère, les deux, ou pas ? Pas trop. Ben oui, et alors ? Fais-le. Ben oui. Non, mais il faut que tu prie pour ta grand-mère. D'accord. Allez. Moi, je suis chou. Il y a la petite dame qui va partir. Oui. Ah ben, c'est le fait. Allez, bonne opération, la venue. Allez. C'est toute seule ? Oui. Dieu le bénisse, amène. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Ma belle Aude. Et justement, cette dame, elle ressemble beaucoup à ma grand-mère. Ah oui, j'adore. Alors, je voulais savoir si vous étiez bien entourée aussi bien en l'air que sur Terre. Oui. Vous, personnellement, oui, t'es bien entourée. Oui, parce que t'es protégée. Mais par qui, justement ? Par en haut ? Par en haut. Pas par les gens qui sont ici. Plusieurs personnes. T'en as plusieurs temps. T'en as quatre ou cinq. T'as pas que d'une personne. Par contre, tu ne prie pas beaucoup pour eux. Tu penses toujours à eux. Mais tu ne prie pas pour eux. Hylène. Un, un. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Non, non, prie pour tes défunts. D'accord ? Voilà. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je suis Yolande. Bonsoir, Yolande. J'ai une petite question. Ma fille investit dans un appartement. Oui. Dans lequel vous avez que j'ai invité. Il y a des travaux. Oui. Ce serait pour fin de mai. Je voudrais savoir si ça se fait. Oui, ça va se faire. Sans problème. Sans problème. Parce qu'il y a beaucoup de travaux. Prépare les cartons. Ah, mais d'accord. C'est de commencer. Mais commence. Oui. Et trie un peu parce que tu vas pas ramener certaines choses là-bas. Mais d'accord. Un peu de renouveau, ça va faire du bien. Chez IKEA, c'est pas cher. Voilà. Merci. Et ça, c'est terminé là, je crois. Là, on va pour acheter une oeuvre. Oui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Fabienne. Bonsoir, Fabienne. Donc, j'ai une question. Alors, c'est au sujet de ma fille, Florence. Oui. Donc, elle va partir au mois de mars en Irlande avec son chéri. Oui. Et je voudrais savoir si c'est une bonne idée et s'ils vont trouver du travail sur tout ça. Oui. Sur place, elle trouvera. D'accord. T'inquiète pas pour elle. Est-ce que c'est le bon ? Ah, je sais pas. J'ai pas goûté, vous avez dit. Ça, madame, c'est comme une voiture, ça s'essaye. Eh bien, oui. Laisse-la pour l'instant et fait son goût de chemin avec lui. D'accord. Et laisse-la à l'arrivée en Irlande. Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bonsoir. Chantal. Bonsoir. Rodrigue. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir, vous êtes prêts, non ? Oui. Alors, moi, je ferme la fois. C'est la première fois que je viens dans une... Et la dame, elle a dit qu'elle adorait votre prénom. Vous pouvez retourner, il est pas mal. C'est la première fois que je viens dans une assente. C'est le soir. Oui. C'est le soir. Oui. Bougie, machin, etc. C'est le passé. Et je suis venu juste pour accompagner, en fait. Donc, je n'étais pas prévu... Au programme. Au programme. Voilà. Mais c'est pas par hasard. Non. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que... Est-ce que je vais concrétiser ce pourquoi, cette année ? Cette année, est-ce que je vais concrétiser ce pourquoi je me défends ? Le deuxième semestre 2019 sera important pour vous, Rodrigue. D'accord ? Ok. Baissez pas les bras, jamais. Merci. Jamais, j'ai dit. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Jocelyne. Je voudrais savoir... Il y en a pas mal, Jocelyne, je sois. Allez. Je voulais savoir si le programme visuel visuel va se stabiliser pour une vingtaine d'années, environ. Je suis pas tout bible, là, toi. T'as vu, 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 t'as vu. C'est sûr, d'ici là, il y a quelques années déjà, c'est sûr. Prix Saint-Odile ou Saint-Lucie, c'est la patronne des Jeux. C'est toi. D'accord. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, je m'appelle Monique. Bonsoir, Monique. J'ai ma fille aînée qui vient de faire une fausse couche. Je voudrais vous savoir si elle va être à nouveau enceinte. Oui. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Eric. Je voudrais vous savoir si mes parents et ma soeur qui sont décédés il y a très longtemps sont heureux. Oui. Super. C'est ça. Ils sont souvent avec toi dans la voiture aussi. Très drôle. Bonsoir, Chantal. Je m'appelle Caroline. Bonsoir, Caroline. Je voulais savoir si j'allais réussir dans le marketing relationnel et si oui au sein de la société pour laquelle je travaille. Je pense que oui, tu vas réussir. Est-ce que c'est chez TLC ? Est-ce que c'est chez TLC ? Je pense, oui. Et après, tu changeras. D'accord. Merci beaucoup. Tu te lasses vite toi aussi. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Laurent. Je voudrais savoir si mes guides sont plutôt de ma famille ou si c'est des guides qui sont dans d'autres pays plutôt très loin. Dans d'autres pays très loin. C'est eux mes guides. Ils sont là avec moi ? Oui, les guides, ils peuvent changer. D'accord. D'accord. Pour l'instant, c'est eux. Oui, pour l'instant, c'est eux. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Tiana. Bonsoir. Je ne sais pas si bien qu'il ne sera pas bien. Oui. C'est toi qui ne va pas très bien. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Elle est bien. Merci. Mais toi, des fois, tu ne vas pas très bien. Et heureusement qu'elle est là. Merci. Merci à elle surtout. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir concernant les enfants, c'est la bonne santé. Oui. Si ça allait aller. T'en as combien d'enfants ? Trois. Ils vont bien, ils sont en bonne santé. Il y en a un qui a des problèmes ? Oui. Voilà. Ils sont baptisés, tes enfants ? Oui. Heureusement. Il y en a un qui a des problèmes à la tête, c'est ça ? Non. Ou qui est dépressif un peu, qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? C'est un garçon ? Oui, ça c'est pas. Non, j'ai trois filles. Ah, ben alors c'est une fille qui a un tempérament de garçon. Non, écoute bien. Et qui a des problèmes un peu dans la tête, on le dit. C'est une période de crise. Quel âge elle a ? Ça fait déjà longtemps. Oui, mais elle a quelque chose. Elle a quel âge ta fille ? 28. Voilà. À 30 ans, elle sera bien. D'accord. Mais vous ne voyez rien d'autre. Non, je vois un enfant malade. T'as une fille qui est malade ? Voilà. Qui a été souvent hospitalisée et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on me donne. On me donne... Comment elle s'appelle, elle ? Alexandra. Alexandra. Elle a de bons médecins, il y a de bons docteurs. Elle voit un corps médical tout le temps, tout le temps. Elle a un suivi médical, c'est ce qu'on me donne. Amélioration de santé, voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord. Voilà. Mais l'autre, là, dans sa tête, ça ne tourne pas très... Elle a pas été facile. Oui, il faut la surveiller, ça va. Elle est rebelle, elle est... Hein ? Elle en veut à la vie, elle en veut à la terre entière. On est d'accord ? Elle a pas le vécu. Voilà. Par rapport à son père, je comprends. Voilà, c'est bien. Merci. Merci. Pris Saint-Joseph qui se trouve à Cotignac dans le Var, c'est le Saint-Patron de la famille pour protéger tes enfants. Et la Vierge aussi. À côté, il y avait une dame qui prie beaucoup la Sainte Vierge dans ta famille. Comment ? Il y avait une dame qui prie beaucoup la Sainte Vierge dans ta famille. Elle était encore vivante ? Peut-être, oui. D'accord. Enseigne-toi. Hein ? Enseigne-moi. Oui. C'est qui cette dame-là ? Ben, tu verras, c'est autour de toi. D'accord. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. C'était juste pour savoir si l'homme avec lequel je suis actuellement, c'est une relation qui va durer, ou voilà, elle dira, ou voilà. Vous n'allez pas ensemble ? Non. Non. Ça a démarré il y a combien de temps ? Ben, il y a eu, on va y faire quelques parenthèses, ça a démarré il y a un an, mais il y a eu quelques parenthèses. Pour l'instant, il n'y a pas d'union possible, pour l'instant. Ce n'est pas possible, mais ça continue. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. François Chantal, je voulais savoir si tu allais à un niveau de service, si j'avais changé de service et changé d'horaire en même temps. Tu changeras tout, ouais. Oui. Je pense que ça sera bon. Dans le deuxième semestre, après l'été, je pense qu'il y aura quelque chose de bien pour toi. Soit l'été, au niveau du travail, tu changeras de service, après tu changeras de travail, de lieu de travail. D'accord ? Voilà. Donc, il y a deux changements. Bonsoir Chantal, je voulais savoir si le futur amour que je veux rencontrer, c'est dans le cadre de la grande société dans laquelle je travaille. J'ai deux boulots, donc si c'est dans la société, à EDF, voilà. Oui, mais c'est... Oui, mais... D'accord, ça peut être à la rencontre de ce film-là, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille là. Tu comprends ? Ça peut être quelqu'un de passage qui vient pour chercher des papiers ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas forcément... Un employé. Pas un employé. Non, mais pas ouvert au public. Alors, il y aura quelqu'un d'autre. Non, alors ce n'est pas là. Ce n'est pas là. D'accord. Merci. Bonsoir Chantal, je m'appelle Laurence. Alors, je voudrais savoir si j'allais avoir une histoire d'amour stable avant la fin de l'année. Une question précise. Est-ce qu'elle va avoir une histoire d'amour stable avant la fin de l'année ? Est-ce qu'elle va avoir une histoire d'amour stable avant la fin de l'année ? Est-ce que je connais déjà la personne ? Non, tu ne connais pas. Oui, il y aura quelque chose de ça, mais tu ne le connais pas. D'accord. Elle a été vite comme ça, si j'ai envie de la passer. Bonjour. Je m'appelle Elena, c'est le même genre de question. Je veux savoir si je voulais rencontrer le vrai amour. Pas tout de suite. Je ne connais pas la personne. Non. D'accord. Tu penses à quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne. Je suis désolée. Merci. Je ne vais pas te faire méroiter le miroir aux allumettes. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir, j'ai plusieurs projets professionnels. Une question précise. Il y a plein de monde, s'il vous plaît. Une question précise. Je ne sais pas quelle direction prendre. Dans quoi ? Dans le niveau professionnel ? Elle hésite entre quoi et quoi ? Il y en a un qui est autour des relations amoureuses et l'autre qui est autour des rêves. Des rêves ? Oui. Les rêves que tu mettrais à réalisation, c'est ça ? Non. Non, c'est autour des rêves. Des rêves qu'on veut faire. Ah d'accord. Ça serait plutôt simple pour moi. Merci. C'est dans le domaine médical ? Non. Mais ça touche le médical, non ? Il y a des personnes, des thérapeutes ou de médicales autour. C'est ce qu'on me donne. Voilà, c'est ça plutôt. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si ma grand-mère Zulma est près de moi. Ta grand-mère comment ? Zulma. Zulma. Porter des blouses, des tabliers ? C'est elle. Oui. C'est oui. Avec des fleurs et tout. Oui, très simple. Allez. Bonsoir Chantal. Je m'appelle Agathe. Oui. Je voulais savoir au niveau professionnel, si vous ressentez un secteur d'activité pour moi, un métier, quelque chose qui vient. Tu travailles dans quoi, là ? Je suis ingénieure. Et alors, ce n'est pas bien, ingénieure ? Je n'en peux plus. Tu voudrais faire quoi ? Créer quelque chose ? Oui, il y a plein de choses. J'aime bien l'art. Moi, je te vois travailler à ton compte et créer quelque chose. Voilà ce que je vois. Mais pour l'instant, je vois une pièce vide. D'accord. De la création. Voilà. OK. Merci. J'ai quelque chose. Mais la pièce, c'est les vides. Donc, ça veut dire, tu penses, mais tu n'as pas trouvé encore le truc. Tu n'as pas le déclic. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je n'ai rien. Bonjour. Bonjour. Ma fille, une de mes filles a vécu des choses difficiles. Je voudrais savoir si elle va s'en sortir. Et avec ses enfants, et si elle a la... Non, non, non. Une question. Un avenir professionnel. Sur qui ? Sur vous, sur votre fille ? Sur ma fille. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre fille, madame ? Alors, elle a vécu des choses difficiles les dernières années. Elle est surconstruite. Quel âge est là, votre fille, madame ? 38. À 40 ans, votre fille, elle sera bien. Sur tous les plans. Ça répond à votre question ? Amour, travail, santé, tout. Absolument tout. Voilà. Encore deux ans à temps. C'est comme le bon vin, plus salué, plus éméliore. Bonsoir. Bonsoir. Philippe. Mon propriétaire me propose un dédommagement si je libère mon magasin et mes bureaux. Ben oui, mais il va bien, lui. Je voudrais savoir si j'ai intérêt à accepter... Non. Merci. Il est barbouleuse, là. Bonjour. Trop gentil, hein, monsieur. Ben oui. Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. J'aimerais savoir si je vais être enceinte. Oui. Merci. Et pour qu'une grossesse, elle aille à terme, il faut prier Saint-Gérard. On va avoir un bébé en bonne santé, d'accord ? Oui. Allez. Je voulais savoir si j'avais le bon choix dans mes études. Non. Donc, tu changeras d'études. On peut se tromper, hein, dans la vie. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon projet d'achat d'appartement va se réhabiller. Oui. Pour toi, à toi, c'est ça, hein ? Oui, pour moi, oui. Tu le fais seul ou tu le fais avec quelqu'un ? Tout seul. Moi, seul. Et après, il y aura quelqu'un. C'est pour ça que je t'étais montée seule ou avec quelqu'un qui s'est chargé. Oui. Oui, allez-y. Bonsoir, je t'en ai arrêté. Première fois que je suis là avec vous. Moi aussi, avec vous. Première fois. Il faut savoir si je vais arrêter l'amour. Oui. Pas retrouver ce que tu as perdu, hein ? Non, pas du tout. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non, on en fait un bon. Autre chose et de mieux, quand même. Ah, voilà, voilà. Merci. Et de mieux, ça sera mieux, hein ? Ah, bon, ça va, alors. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir. Fabienne. Fabienne. Pour les plus sentimentales, je voulais savoir si la personne avec qui je suis depuis 3 ans et 2 ans, Patrice, va continuer. Vous voyez quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui va continuer pour la relation ? Avec Patrice. Mais on continue quoi ? Oui, mais il n'y a pas d'avenir avec cette personne. D'accord. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, pour moi, vous n'avez pas... C'est pas quelqu'un qui s'engage. Vous comprenez ? Vous ne l'avez pas compris, ça ? Ben si, hein. Il ne vous dit rien, mais il prend les bons moments et puis c'est tout. Maintenant, si vous, vous pouvez supporter ça, vous continuez. Si vous ne supportez pas, la balle est dans votre camp. Je pense que tu as envie de prendre des décisions. D'accord ? Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si ma meilleure amie qui est décédée en 2007, elle sait que je pense à elle et elle sait que je pense à moi. Je dirais même que quand tu penses à elle, c'est qu'elle est au même moment en train de penser à toi. Voilà, c'est normal. D'accord. Voilà. Merci. Vous lui manquez beaucoup. Oui. Moi, moi aussi. Oui. Beaucoup. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Oui, ça va s'il y a une rencontre amoureuse. Oui. Il y a un peu grand, hein, pourquoi ? C'est pas grave. Elle prendra un escabeau ? Allez. Bonsoir, Chantal. Oui, bonsoir, Annie. Oui. C'est pas votre question, parce que je ferais une rencontre amoureuse. Vous cherchez, non ? Vous sortez ? Non, mais ça fait cinq ans que j'attends. Oui, mais il faut là, maintenant, ça y est. Vous deviez faire le deuil sur certaines choses et tout ça. Maintenant, il faut mettre les atouts de votre... Qui c'est qui fait sonner, si on connaît ? C'est pas moi. Il faut sortir et tout ça, là, d'accord ? Vous prenez en main, cette année. Et ça marchera. Et ça marchera. Ok, merci. Ne restez pas sur la mauvaise relation que vous avez, si on partait. D'accord ? D'accord. Allez. Bonsoir. J'ai fait un tournant dans beaucoup de deux mondes. Est-ce que Céline en fait partie ? Oui. Tout est lié. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Théo. Je me suis terminée, une question. Allez. Tu vois dans des personnes... Là, je ne vois personne, je suis en question. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non, 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 c'est pas des personnes qui me protègent, dans des personnes décédées. Tu vois une dame avec un chignon qui te ressemble. Je pense à une grand-mère qui te protège. Mais je ne sais pas si tu l'as connue. Tu l'as connue ? T'as connu tes deux grand-mères ? Oui. Bien connue ? Oui. Il y en a une qui est toujours vivante et l'autre dont je n'étais pas particulièrement proche. Proche ? Mais ça, tu ne l'as pas bien connue. C'est celle-là qui est proche de toi. L'autre, elle est vivante. Oui. Voilà. Il n'y a rien. En s'achantage, la belle vivier. Je rencontre actuellement de nombreux blocages dans la vie depuis plus d'un an. Pourquoi ? Il est jalousie autour de toi. Apprends à te taire. Ok. Un garçon très jalousé, Olivier. Mais il doit aller voir quelqu'un ? Oui, c'est-à-dire que je n'y peux rien. Ah oui. Mais tu ne l'avais pas remarqué ? C'est bien un petit peu. Ah, quand même ! Et je vais te dire encore mieux, les femmes et les hommes, toi, les deux. Ok. Attention dans le travail. Il ne doit pas aller voir quelqu'un ? Il faudra aller voir quelqu'un. Il faut prier. Essayez de prier un petit peu pour te protéger, d'accord ? D'accord. Ok. Merci. Il n'y a rien. Bonsoir, Chantal. Pourquoi pas ? Bonsoir, c'est qui ? Un. Bonsoir. Je suis actuellement sur un dossier, un commission de respect pour incapacité. Oui. Je devais... Je suis passée au mois de décembre. Mon dossier n'a pas abouti parce qu'ils se sont rendus compte que je n'ai pas de pathologie. Donc, je repasse au mois de mars. Oui. Et je voudrais savoir si ce délai, heureusement, est vraiment à mon avantage ou pas. Je pense oui. Oui. De toute façon, tu ne baisses pas les bras. Tu continues. Je ne lâche rien. Ah non, tu ne lâches rien. Non, non. On n'anime pas. On s'en va. Attends, le dernier. Non, non. Si, si. Vous le faites. Vous ne lâchez pas des mains. On s'en va. D'accord ? Vous continuez votre dossier, madame. Il ne finira pas. D'accord ? Merci. Vous n'avez rien. Et reposez-vous bien. Merci. D'accord ? T'es têtue, hein ? Je vais faire ce petit peu plus. Oui, mais il ne va pas finir. Allez, je vais en venir. Quel signe. Bonsoir Chantal, merci beaucoup ce que vous faites. Merci à vous. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on va déménager en 2019 ? Vous l'allez où ? Est-ce qu'on va déménager ? Oui. On va plusieurs. Vous êtes plusieurs ? Oui, on est deux. D'accord. On déménage. Pas tout de suite. Fin 2019 ou 2020 pour vous ? Avant 2021, il y aura du changement pour vous. Ça, c'est clair. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir Chantal, je m'appelle Alain. Bonsoir. Bonsoir Alain. Je travaille beaucoup sur toutes sortes de choses autour de moi et pour moi. J'ai l'impression que ce que j'essaie de faire avancer, c'est à avoir avec du transgénérationnel, grand-père. Et je ne sais pas si je peux bien continuer à explorer cette... Bien sûr, il faut le faire, c'est important. C'est un passé qui est très lourd, toi. C'est ça, oui. Et tu es venu pour régler plein de problèmes de toute ta famille et tout. Plein de karma. Je m'en occupe depuis plusieurs années. Oui, je sais, tu as pris un gros dossier là. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Sébastien, mon précédent compagnon est décédé le 10 mai 2012 et je souhaite savoir s'il est en fait. Très bien. Il est très bien de l'autre côté. Sur un plan de musique. Dis-donc, il aimait les belles choses, lui. Certainement. Parce que c'est beau, il est. Il y a une notion de beauté. Tout ce qui l'entoure et tout ça, je suis dans la beauté autour de lui. Voilà ce qu'on me dit. Parfait. Il est en fait, c'est le principal. Oui, il y a beaucoup de fleurs et tout. C'est très joli là où il est. Oui, je pense que sa maman, je ne sais plus qu'au lieu. Ah oui, oui, oui. Il était jeune qu'elle a gilavé. 42 ans. Oui, c'est jeune. Il est bien. C'est déjà le principal. Oui. Parce que des fois, ils sont pas tous bien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Véronique. Bonjour Véronique. Je vais changer totalement mes vies. Je vais exercer la profession de mes grands-parents, paternels et maternels. Je me demande ce qu'ils en penseraient. Ils sont pas contents. Moi, je pense qu'ils sont contents. Ils sont pas contents, en tout cas. C'est un peu particulier. Oui, mais ils sont contents. Bon, ils sont fiers. Oui, ils sont contents. Ils sont pas contents. Mes parents, ils ont pas suivi les deux. C'est pas grave. Ils sont pas contents, ils sont contents. Au contraire, un peu fiers que tu prennes un peu la relève. Voilà. J'entends très contents, même. Voilà. De rien. Merci à eux, surtout. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon grand-père doit bien se passer. Très bien. Merci. T'as du souci, oui. Petit. Allez. Alors, oui, Chantal Sandrine. Oui. C'était pour savoir si ma maman était bien, en fait. De l'autre côté. Oui. Oui, heureusement. Elle s'occupe de vous, hein. C'est ça, j'en ai pas. Oui, je sais, mais elle est bien de l'autre côté. Oui, ça, c'est. Heureusement. Ah, au moins, elle s'occupe de ton père, aussi. C'est normal. Oui, parce qu'elle était avec nous dans la chambre quand on est allé. Je pense, oui. On avait de la musique. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai senti sa présence. Oui, elle est très haute, ta maman. On a mis au Fortuna. Non, elle était là. Bonne soirée, elle s'occupe de la chambre. Alors. Vous voudriez savoir combien de temps ça va arriver, tout ce que c'est. Ah, je vous avais... T'arrives à la fin, là, de toute façon. T'arrives à la fin de régler le gros problème entre six mois et un an, pas plus. Tout est fini. Et après, tout sera fini. Le cauchemar qui s'arrête. Allez, grâce au Dieu. Vous avez déjà eu un message ? Oui, oui, oui. Mathilde, vous voulez dire quelque chose ? Ah, mais... En France, tu peux trouver un guérisseur. Oui, madame. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Un grand merci pour tout. Moi, j'ai une question concernant mon avenir professionnel parce que je suis assez perdue. Je peux vite te retrouver alors, mon petit. Oui, c'est ça. Alors, je t'écoute. Je ne veux pas savoir quelle émission de vie, comment... Oh là là, non, c'est pas une mission de vie, c'est pas le travail, ça. C'est pas... Moi, je te vois un travail pour aider les autres, c'est ça ? D'accord. D'accord. Et pour l'instant, je te vois apprendre et faire des formations. Voilà ce qu'on me dit de te dire. T'es pas encore blessée dans ça. Et il faut que t'aies confiance en toi, d'accord ? Confiant. Et en t'occupant des autres, tu te guériras, toi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Chantal. Oui. Et je mange du Cantal. Mais je ne m'appelle pas Cantal. D'accord. Alors. Je voulais savoir si je pouvais espérer trouver une maison à acheter cette année. Après un événement. Après l'événement de papa. Pas avant. Pour l'instant, tu peux pas. D'accord ? Merci beaucoup. De rien, ma belle. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Je voudrais savoir au sujet de ma petite fille qui a été, bon, cette année à Normandie pour, en tant qu'enseignante, si elle va être nommée cette année à Normandie. Pour l'instant, non, ma belle. Non. Pas cette année. Mais il ne faut pas qu'elle lâche le dossier, il faut qu'elle relance. D'accord ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma fille Roxane va avoir un CDI au printemps. Parce que là, dans une entreprise qui lui a déjà renouvelé deux fois ce qu'elle est en intérim. et l'entreprise lui a dit qu'il y aura peut-être une possibilité. Pour l'instant, je suis désolée, c'est non. Pour le printemps, c'est non. Je suis désolée. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir, la personne qui me protège, comment elle s'appelle ? Une femme. Elle s'appelle comment ? Excusez-moi, juste l'initiale. Je n'ai pas le prénom. Mais j'ai une belle femme et je la sens assise dans un fauteuil. C'est une femme qui est décédée il n'y a pas longtemps. Une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Je ne sais pas si tu l'as connue, cette femme-là. Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas le temps qu'elle était sur un fauteuil. Voilà. Mais tu l'as bien connue, ta tante ? Ah ben, elle vit. Elle m'a élevée. Eh ben, moi, je la vois assise dans un fauteuil et tout ça, et elle est là. On ne marchait plus. Voilà. Elle ne pouvait plus marcher, cette femme. C'est ça. C'est elle. Dis-lui merci à elle, surtout. Merci, là-haut. Merci, là-haut. Ben, oui. Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Rose France. Rose France ? Oui. C'est beau, hein ? Ben oui. Avec un prénom comme ça, vous devriez en attraper plus d'un de poissons. Non ? Pas vraiment ? Elle a eu des arrêtes. Alors, je me disais, je me laisse savoir ce qui me bloque pour déménager du logement où je suis dans un vrai appartement. Il y a quelque chose qui me bloque, mais je ne sais pas. C'est là où vous vivez que ça vous bloque. Donc, c'est l'environnement. Je n'arrive pas à partir de ces... Oui, on dit que tu es englué là-dedans, que tu vis du sur place. C'est pourri. Oui. Il y a un appartement pourri. Oui, oui, oui. Mais il y a des énergies pourries aussi. Ben non. Oui. On va faire brûler de la sauge régulièrement. De la sauge ? Oui. Il faudra aller consulter quelqu'un pour pouvoir partir. Est-ce que tu es englué ? Le terme englué. Voilà. Mais déjà, tu as pourri. Prûler de la sauge. Fais-le chez toi. D'accord ? Surtout dans la chambre où tu dors. D'accord. Tu m'as aussi. Malheureusement, oui. J'aime bien parce qu'elle vit le dossier, elle est cherchée là. Malheureusement, oui. Allez. Merci de me t'a pas aussi. T'as compris. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'ai une question simple. Je voudrais savoir un petit peu sur ma vie sentimentale. Est-ce que je vais rencontrer la belle personne ? Tout simplement. Si tu m'as rencontré une belle personne. L'année dernière, j'avais posé la même question. Ah non, c'est passé. T'as rencontré, mais c'était pas la belle personne. Non, elle n'a pas. Si tu m'as rencontré, c'est quoi une belle personne pour toi ? La bonne personne. La bonne personne pour toi, c'est ça ? Une belle personne ? Une belle personne ? Quelqu'un de bien. Oui, tu rencontreras quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Voilà, tu rencontreras. Et de salle. Et pas la même origine que toi. D'accord. Là, ça t'a coupé le bec. Tu peux t'asseoir. Allez, à peu près. C'est sympa. Merci. Au revoir. Allez. Bonjour, je m'appelle la Gise. Je voudrais savoir si je vais un jour signer un contrat d'édition avec un éditeur. Oui, mais tu n'as pas cherché dans le... Là où il fallait, toi ? Je ne sais pas où chercher. On regarde tes recherches et je recherche pas très loin de chez toi, on me dit. T'habites où ? Ben, on fait bon, je suis en Martin. Essaye de chercher sur Nice. Et il y avait 10 ans du rocher à Monaco. Voilà. T'as pas bien cherché ? Ben, oui, je m'envoie, toi, non ? Ben, continue tes recherches. Allez. De rien. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je m'appelle Mahana. Et je prends des cours de vol. Et je voulais savoir si un jour j'enlève mon premier. Elle prend des cours de vol ? De vol à l'avion ? Des petits avions ou des délicoptères ? Des accès à deux places. À deux places, oui. C'est dur, hein ? Oui, j'aime ça. Il faut être passionné pour ça. Elle veut s'envoyer en l'air. Pour réussir les examens, c'est Saint-Ritain compris ou Saint-Expédie. D'accord ? Allez. Bonsoir. Bonsoir. T'es quoi, c'était qui ? Voilà, merci. Tout en étant en bonne santé, je trouvais la même sœur. Oui. Pourquoi t'as peur de... Si tu rencontres la même sœur, je n'étais plus en bonne santé ? Non, non. J'ai des problèmes de santé. Ah non, parce que là, j'allais dire, si tu n'es pas en bonne santé, quand tu rencontres quelqu'un, c'est que la personne n'est pas pour toi. Et toi, ça fait longtemps que je n'ai personne. Si tu rencontras quelqu'un, t'inquiète pas. Je voulais juste te demander, parce que ma sœur s'appelait Chantal. Oui. Si tu pouvais me dire si elle était bien. De l'autre côté, oui. Elle te protège. Merci. Oui. T'es un peu comme la mamie, toi. Toujours malade, elle va mourir. Je n'ai plus de vierge. Je suis désolée, là, je peux rien faire. Non, mais j'ai donné, elle va se faire empérer à la mamie. Allez. Bonsoir Chantal, jeune d'ailleurs. C'est pour ma fille Estelle qui a 26 ans. Elle a rencontré un jeune homme et je voulais savoir si c'est avec lui. Mais ma foi, j'ai l'impression qu'ils sont amoureux tous les deux. Ah bon ? Oui. Elle pourra construire un premier avec lui, c'était ma question. Ah bon, doucement. D'ailleurs, le gars, après qu'il vient de la rencontrer, elle lui met le collier et tout. Doucement, oh. C'est comme une pellicule photo, ça a développé. Mais est-ce que tu la vois faire un bout de chemin ? Je pense que oui, un bout de chemin ensemble. Ah, ça y est, elle va se marier et tout. Mais elle va envoyer les faire-part et la mariage, ça se prépare. Non, non. Tu la laisses dans le temps de vivre un peu, sa fille. D'accord ? À peine rencontrée, tout ce monde. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Merci de vous écouter. Merci là-haut. J'ai perdu mon mari il y a beaucoup de temps. Je voulais savoir s'il avait passé encore un stade. Parce que je le ressens moins. C'est normal. Voilà. C'est qu'il est monté. Voilà. Quand il monte très très haut, il vient de moi après. Voilà. Je voulais avoir confirmation. Ah ben tu l'as la confirmation. Oui, il est bien monté. Oui. Ben oui. Le but, c'est d'aller vers la lumière. Tu le sais, toi. C'est spirituel, l'orat. Oui, oui. Ah ben oui, tu le sais. Oui. Allez. Merci. Bonsoir Chantal, je m'appelle Anne. Oui. Je suis artiste peintre. Et l'année dernière, on m'avait dit que je devais changer de style. Oui. Peinture. Alors ? Et ben alors, je suis toujours dans la... T'essayes pas ? Dans la choucroute et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non mais tu as essayé de changer ? J'ai essayé, oui. Mais tu as appliqué ou pas ? Ben j'ai... C'est pas facile de changer de style déjà. Je sais. Oui, mais il faut que tu changes. Les couleurs et tout ça. Je voudrais, excusez-moi, je voudrais que vous me donniez quelques précisions à ce sujet. Je ne suis pas peintre pour moi. Je suis peintre en bâtiment, c'est tout ? Non. Non, non. Non, non. Non, c'est les formes et les couleurs que tu dois changer. Les formes et les couleurs. Oui, les formes et les couleurs. Il y a peut-être des couleurs que tu n'oses pas faire et que tu dois faire. D'accord ? Parce que là, je suis pas fait de m'envoquer. Tu vas y arriver tout doucement, t'inquiète pas. Bonsoir Chantal, je m'appelle Daniel. Daniel ? Daniel. Je comprends, Daniel. Daniel. Ah oui, Daniel. Je voudrais savoir si je vais à ma mère humaine de ma fille ou de l'éticien. T'es fâchée avec elle ? Elle est fâchée avec elle. Ah oui, oui, oui. Très, très, très. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Elle est statu quo. Tout est bloqué. Voilà ce qu'on veut te dire. Depuis des années. Depuis 2010. Ah oui, ça fait 9 ans. Mais elle reviendra ta fille et c'est quelqu'un qui te la ramènera ta fille. Mon petit-fils ? Je ne sais pas. Soit ton petit-fils ou quelqu'un avec qui elle sera, il y a quelqu'un qui te ramènera ta fille. Rappelle-toi. Voilà. Mais pour l'instant, elle est bien fâchée. Je ne sais pas. Elle est fâchée. Et elle ne veut pas d'explication. Elle ne veut pas te parler ni rien. Ce n'est pas la peine. Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Qui sont les guides ? Actuellement, tu as un homme, un militaire. Il vient beaucoup te voir. Et c'est quelqu'un de la famille ou assez évident ? Non, c'est quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure. Ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Voilà ce qu'on me dit te dire. Merci. Allez. En ce moment, tu as une période très difficile, très dure. Et ton guide, il travaille beaucoup avec toi. Oui. Parce que tu n'arrêtes pas de lui demander du boulot. Il dit, elle n'arrête pas de me demander. Et puis, tu nous les brises. C'est ça. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Elle n'arrête pas de me demander. Elle n'arrête pas. Voilà. J'ai un peu fatiguée, ton guide. Je peux continuer quand même. Oui, mais... Elle peut continuer à harceler. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir avoir des nouvelles de mon frère qui est décédé. Savoir s'il avait en fait ou la paix. De l'autre côté, il est libéré, ton frère. Il est libéré. Oui. Et il vient de demander... Un peu, pas beaucoup. Il faut prier pour lui. Allez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ariane. Ariane, comme la fusée, oui. Je ne sais pas si elle va aussi vite. Le fil d'Ariane aussi. Oui. Votre mari a été décédé il y a 4 ans. J'aimerais savoir s'il vient me voir et s'il est dans la lumière. Oui. Et il vient te voir souvent dans la chambre. Même dans ton lit. Mais il dit chez lui, hein. Les plus gênés, ils s'en vont. Oui. Mais il vient te voir, il vient se voir dans ton lit. Bonsoir. Bonsoir. En fait, est-ce que les blocages... Les blocages qui... Oui, mais il faut que tu enlèves encore des trucs. T'as encore des choses à faire. Tu te manques pas beaucoup. Dans les blocages que t'avais, ça te bloque par rapport à l'amour et tout ça. T'as encore des trucs à faire pour pouvoir débloquer. Enlever une barrière, encore. Tu sauras que t'es vraiment débloqué quand tu seras avec quelqu'un. Tu te rappelleras de ça, hein. Pourquoi elle avait dit non ? Ben oui. Ben pourquoi la pauvre ? Non. Elle va l'avoir. Oui. Oui, oui. Oui. Il y a un religieux sur toi qui t'aide beaucoup en ce moment. Bonsoir, Cémi. Bonsoir. J'ai eu beaucoup de pétastropes l'année dernière. Je voudrais savoir si cette année... Ça sera meilleure. Ça te parle ? Ça te parle. Ça sera meilleure cette année pour toi. Ça y est, le plus gros, tu me l'as passé. Oui. Voilà. Merci. De rien. Messieurs, dames, merci et bonsoir. Merci.